Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéos à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org, en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite, si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, j'interview Frédéric Loyer, qui a été athlète de haut niveau en canoë de course en ligne, mais aussi et surtout entraîneur en France dans plusieurs pôles, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Quelles sont donc les différences entre ces trois pays ? Comment s'y entraîne-t-on ? Y a-t-il un système meilleur qu'un autre ? J'y ai appris des tonnes de choses et j'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Frédéric Loyer et ses secrets. Salut Fred, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Rudy, ça va bien. Un petit peu froid ce matin au Québec, mais ça va très bien. On avait une température de moins 28 ce matin, il y a une vague de froid. Quand tu sors dehors, il faut s'ouvrir, il faut faire attention. Mais c'est magnifique qu'il y a de la neige, il y a de un grand soleil, c'est très sec. La sensation de froid est un petit peu différente de celle qu'on peut avoir en France parfois. Est-ce qu'à moins 28, les athlètes s'entraînent sur l'eau ? Non, déjà le lac, moi je suis coach dans un club ici en plein air, chef comme on dit dans un club à côté de Québec, de la ville de Québec, ça s'appelle le lac Beauport. Et le lac commence à geler, on dit Calais ici en québécois, à partir de fin novembre. Et il dégèle, on est l'un des plus tard au Canada, il dégèle vers le 15 mars. Entre le 1er 10 et 15 mars, le lac dégèle. Donc entre les deux, là c'est sûr qu'on ne pagait pas. Donc on développe d'autres qualités à l'entraînement, mais pas de pagayage. On pourrait en parler peut-être un petit peu plus tard. On en reparlera un petit peu plus tard, évidemment. Comme je voulais te le dire, encore une fois, je te dis en antenne, c'est vraiment un plaisir de t'avoir sur le podcast. De ce que j'ai suivi, tu as une expérience assez incroyable en tant qu'entraîneur. Mais avant ça, je voulais revenir sur un peu ton parcours en tant qu'athlète. Comment toi, tu as commencé le canoë-kayak ? Écoute, moi j'ai commencé dans la douzaine d'années. J'avais fait pas mal de sport à un niveau moyen. J'avais vu du kayak de rivière à la télévision. J'avais fait ça super cool. Je me suis inscrit au club du coin. Moi, j'ai vécu dans le nord de la France, à Lille. Donc, j'ai commencé au canoë club du doigt. Ça a commencé par des séances le mardi soir et le jeudi à la piscine. Et j'ai d'abord pas trop aimé ça parce que, tu sais, on s'est mis des bateaux encore en fibre de verre. On s'est mis comme gratté, les jambes, le torse. On avait la fibre de verre un peu partout. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'était qu'il y avait une belle dynamique avec une bande de potes, une bande de copains. Ça m'a attrapé tout de suite, je dirais. C'est comme ça que j'ai commencé. Tu avais quel âge ? J'avais environ 12 ans, 13 ans. Et j'ai pris le virus de la pratique presque quotidienne à partir de 13, 14 ans. C'était ma deuxième maison. J'ai passé beaucoup de temps. Plus pour être avec mes amis, je dirais, mes copains. Ok, donc tu as rapidement commencé en étant à fond. Parce qu'habituellement, les personnes que j'interview, quand elles démarrent le kayak, elles font deux séances par semaine pendant un long moment avant que la pratique s'intensifie. Toi, tu as directement accroché à l'effet groupe et tu y étais tous les jours. Oui, on s'y recrutait surtout. Le canot club d'Ivoire, c'était un club qui faisait un peu toutes les disciplines, essentiellement, je te dirais, de la descente et puis des sorties statistiques avec les plus vieux. Et puis, il y a un petit peu de compétition de course en ligne. Dans le Nord, pas de Calais, là-haut. On dit les Hauts-de-France maintenant, mais c'était vraiment le début du canot et du kayak. Ce n'est pas des gros clubs historiques de la pratique. Et on s'y est mis. Et puis quand on s'y est mis, on s'y est mis pas mal. Et en fait, on a un entraîneur qui est arrivé, qui connaît du canot et club Nivernais, du club de Nevers. Il s'appelait Eric Henry. Lui, il a mis en place une dynamique d'entraînement forte. Et on s'en a commencé un trois fois par semaine, trois, quatre fois par semaine. Et puis, finalement, on se retrouvait tous les soirs. Et il y avait une belle dynamique d'entraînement, de camaraderie. J'ai des souvenirs fabuleux de cette époque-là. Avec un coach qui faisait un super boulot avec nous aussi. Est-ce que tu avais des objectifs de compétition dès le début ? Non, pas du tout. Je ne savais même pas ce que c'était. Mais j'avais envie de ressembler aux gens que je voyais, qui étaient déjà un petit peu plus yeux que moi. Et puis, on avait un entraîneur qui était très charismatique, qui avait un très bon leadership, comme on dit en bon anglais, en bon français. Et puis, on avait envie de s'impliquer avec lui dans le canoë et kayak. Moi, je suis tombé dans un canoë. N'étant pas très bon en kayak, on m'a mis dans un canoë. Et puis, je me suis retrouvé. C'était sympa. On était à plusieurs de la même catégorie d'âge. Donc, on avait la possibilité de faire des équipages, du C2 notamment. Et ça, ça me plaisait beaucoup. Et justement, ces débuts en canoë, est-ce que c'était comme tout le monde ? Tu n'as pas avancé pendant les premières séances et tu n'as pas quitté le ponton ? Je ne me rappelle plus. Mais ce dont je me rappelle, c'est qu'à l'époque, il y a deux catégories d'âge. KD1, Minim 1, Minim 2, KD1, KD2. On avait les régates nationales de l'espoir. Je ne sais pas comment ça s'appelle en ce moment. Et donc, ça, je ne crois pas que j'étais sélectionné n'étant pas assez fort. Il y avait une équipe de ligue pour la Ligue Nord-Pas-de-Calais. Et donc, on était en concurrence beaucoup avec les groupes de l'europe. Laurent Blanger et Blanche-sur-Mer. Alors, nous, on survivait un petit peu dans cet espace-là. Donc, je ne crois pas avoir été sélectionné pour les compétitions. J'ai fait juste des compétitions locales, régionales. Et puis, j'ai fait du C2 avec un de mes équipiers. Il s'appelait Jean-Loup. Et donc, tout de suite, en KD1, au lieu de faire la catégorie CAPS, je courais déjà au championnat de France des clubs, en C2. Et je ne crois pas avoir été quelqu'un très doué au départ. Ça, c'est super. Là, tu parles des compétitions. Vous avez fait le championnat de France en C2, donc pas par équipe. Est-ce que, malgré tout, tu progressais quand même régulièrement ou tu n'avais pas du tout vraiment cet objectif de compétition parce que là, tu n'étais pas sélectionné ? Qu'est-ce qui fait que tu as tenu… Est-ce que c'est vraiment l'ambiance du club ? Oui, je crois que c'est l'ambiance du club. J'étais quelqu'un de très scolaire, appliqué, présent, heureux de pousser, heureux de m'engager. Et puis, on avait une structure de club qui était parfaite pour ça. Donc, très rapidement, je suis devenu bon, je suis devenu meilleur. Et puis, j'arrivais à me réaliser en étant aussi… Quand on allait faire de la course à pied, en étant dans les premiers, à pousser un petit peu avec tout le monde et en bateau aussi. Donc, très rapidement, je me suis quand même pris au virus de la compétition. J'étais plutôt bon sur le fond, sur les distances longues de paérobie au départ de ma carrière. Donc, je me rappelle avoir fait des championnats KB de fond. Je crois que c'était sur trois kilomètres à l'époque. J'ai fait quatrième. Je faisais déjà des performances acceptables. Donc, le virus de la compétition est quand même arrivé relativement. Quand ce virus est arrivé, sachant que tu t'entraînais déjà tous les jours ou presque, est-ce que tu t'es investi encore plus dans ton entraînement ? Qu'est-ce que tu as rajouté à ce moment-là ? Ou si tu as rajouté des choses ? Oui, je me suis investi plus. Déjà, on fabriquait nos bateaux. Nous, avec le club, on avait un moule. On fabriquait nos bateaux. Donc, tu avais des grosses traces de gelcote un peu partout sur nos bateaux qui avaient des couleurs aussi un petit peu bizarres. Et puis, je me suis acheté un C1. En ce moment, je me souviens. On contrôle le détail. Et en fait, on est arrivé à... Je me suis acheté un C1 en rouge avec des paillettes dessus. C'est un bêta sur un nid. Et là, ça m'a fait progresser tout de suite parce que j'adorais monter dans ce bateau, essayer de me pousser. Et donc, ça m'a permis de... Je me suis acheté une baguette aussi. Donc, il y avait le contenu matériel qui m'intéressait. C'était beau, c'était chouette. Après ça, nos clubs étaient relativement compétitifs. Comme je l'ai dit, le club de ville était un petit club qui survivait entre les gros clubs, là, et autour de nous. Et à un moment donné, on venait faire cadrer juniors. Là, on a terminé quatrième club français au forceps sur la dynamique qu'on avait mise en place avec les jeunes, avec l'entraîneur. Et donc, c'était une épopée géniale. Moi, je me suis juste entraîné plus sérieusement et un petit peu plus tous les jours. Je n'ai pas le souvenir d'avoir... Il y a eu une rupture dans mes contenus d'entraînement. J'étais juste capable d'aller courir un petit peu plus longtemps, un petit peu plus... Et de pagailler un petit peu plus longtemps aussi sur l'eau. On avait augmenté le volume d'entraînement. Donc, finalement, tu avais une progression assez linéaire, on peut dire ? Oui, je crois. C'est tout à fait ça. Ensuite, au niveau des... Bon, en junior 1, je fais des performances dans les 4-5 premiers au niveau national. J'étais dans la mauvaise année junior aussi, puisqu'à l'époque, il y avait le championnat du monde junior qui était tous les deux ans. Donc, quand tu es en deuxième année junior, si ça tombe l'année de ta deuxième année, les championnats du monde junior, tu as plus de chance. Moi, j'étais dans la mauvaise année. Mais bon, ce n'était pas bien grave. J'étais très déçu. Je m'étais pris au virus de la compétition. J'ai eu mes premières sélections avec l'équipe junior. Et bien qu'il n'étant pas le meilleur, j'étais dans une belle finale de progression et de performance. Est-ce que quand tu as été sélectionné en équipe de France junior, c'était une surprise pour toi ? Écoute, non, c'était un de mes objectifs, certainement. Mais j'étais pas mal timide avec tout ça. Je ne savais pas trop. Donc, quand c'est arrivé, le niveau de confiance en soi augmente énormément. Et puis, je n'étais pas surpris quand même. On a vu qu'on progressait quand même régulièrement. Donc, non, je n'étais pas surpris. Mais je ne me sentais pas forcément comme le gars qui allait être champion olympique. Même si, autour de moi, il y avait, à l'époque, on appelait l'ancêtre des pôles France, il y avait un CPEF, un centre permanent d'entraînement de formation à Lille. Et donc, il y avait des athlètes de très bons épaules qui s'entraînaient, très talentueux, qui faisaient des résultats. Ça m'inspirait beaucoup. Et puis, quand j'allais en compétition, je voyais les meilleurs. Et puis, j'ai regardé la télé. Je suis aux olympiques de 1984. 1988, c'était plus de ma génération. Donc, j'y connaissais plus. Mais les jeux de 1984 à la télé, lorsqu'on se laisse, ça me faisait rêver quand même. Ça, c'est sûr. Est-ce que, par la suite, tu finis par te rapprocher des meilleurs Français ? Ça, c'est une question qui est difficile et en fait, qui m'inspire, qui fait peut-être là pourquoi j'y suis, je suis là aujourd'hui. Dans le fond, je n'ai jamais été vraiment très loin, mais je n'ai jamais été très près non plus. Donc, je suis très lucide sur ma valeur. Je ne l'ai pas été pendant très longtemps. Aujourd'hui, je le suis, avec un retour sur moi. Mais c'est vrai que j'ai été sélectionné sur des distances. La première année, j'ai fait une finale sur 1000 mètres en faisant des bonnes performances. Je faisais quatrième sur les 10 kilomètres. J'étais comme un… Oui, on pouvait me considérer comme un espoir. J'avais une progression constante et une capacité, un potentiel intéressant. Mais en même temps, aujourd'hui, quand je regarde, j'étais aussi pas mal dans… Comment je pourrais dire ? Ouais, dans la comparaison. Je n'avais pas une détermination farouche. Je n'étais pas prêt à mettre ma vie en danger pour aller chercher des résultats très, très durs. Donc, je m'écoutais un petit peu beaucoup. Les entraîneurs me l'ont certainement dit. Je ne m'en souviens plus. Mais je n'avais pas un profil de killer ni de personne engagée totalement. J'étais bien avec… J'ai des éditions phénoménales, fabuleuses avec tous les amis de l'équipe nationale. J'allais encore en stage d'entraînement. J'ai été peut-être pendant 10, 15 ans en équipe nationale. Mais en même temps, je n'ai jamais été assez fort pour… À l'époque, par exemple, si on parle des Jeux olympiques, c'était les mêmes athlètes qui faisaient le C2, le C500 et le C2000. Et puis, des fois même, ils faisaient le C1, 500 et le C1000. C'était nos distances olympiques à l'époque. Donc, il fallait être vraiment dans les quatre, cinq premiers. Moi, j'étais peut-être parfois plus ou moins loin, mais je n'étais jamais à ce niveau-là. Même si j'ai déjà cherché des places d'honneur à certains points, j'étais un bon équipier, mais peut-être pas très bon en individuel. Et puis, moi, j'ai fréquenté avec beaucoup d'admiration des gens comme toute la famille Ollier, Didier Ollier, Olivier Boivin, Philippe Renaud, Joël Bétain, Pascal Sylvause, des gens qui étaient vraiment déjà des finalistes et médaillés sur les événements comme les Jeux olympiques et les champions du monde. Donc, je ne crois pas qu'il y avait des gens. Ensuite, on était une frange d'athlètes avec peut-être des Josée Ruiz, Albert Pernet, je n'ai pas noté Benoît Bernard également, mais c'était une époque dorée au niveau du canoïté ailleurs en France, je crois. Et donc, moi, j'étais en même temps chanceux de faire partie de cette aventure-là et en même temps, ni assez fort ou ni assez mature pour prétendre à être meilleur et aller plus vite. J'ai pris confiance de ça un petit peu plus tard, vraiment en fin de la guerre, mais sur le coup, ce qui s'est passé aussi, c'était que moi, j'ai été étudiant en STAPS, je suis allé à l'université, j'avais beaucoup d'aménagement et finalement, à un moment donné, je m'entraînais seul beaucoup de fois. Donc, la dynamique de groupe, je l'ai retrouvée en stage d'un titane, mais je n'avais pas l'instinct d'aller chercher des choses fortes. Bon, mais j'en suis pas malheureux pour autant. Est-ce que tu crois que c'est vraiment cette détermination qui t'a manqué pour aller plus haut ? Et est-ce que tu penses qu'il y avait d'autres facteurs ou pas ? Non, c'est multifactoriel. C'est essentiellement, pour moi, le mental, oui. La performance, c'est l'instinct. Mais aussi, si tu veux, au niveau génétique, au niveau de... Il faut être capable de... La capacité d'entraînement, la gestion de la fatigue, etc. Il faut être vraiment pointu, là. Je pense qu'essentiellement, c'est éventuellement mental pour moi, oui. Tout à fait. Et ce que j'ai mis en place, quand j'ai fait des études de sport en STAPS, l'université de Lille, et quand j'ai commencé à être bon, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à réfléchir sur comment il fallait que je fasse. Donc, je suis rentré dans un cercle de réflexion sur mon programme, sur comment je devais le mettre en place, en essayant de le gérer moi-même, puisque je m'entraînais à peu près moi-même. Je n'avais pas forcément un suivi continu au centre d'entraînement. Donc, je m'étais pris en charge. Et donc, ça me faisait de plus près sur soi. Et puis, peut-être que j'avais des attentes à un moment donné, je voulais aller aux Jeux Olympiques, etc. Mais il y avait une différence entre mes objectifs et ce que je mettais en place réellement, au quotidien, dans le sérieux, dans la gestion des récupérations, dans la constance à l'entraînement. Ça, je ne crois pas que j'y étais réellement. J'y étais progressivement. Et ça m'a manqué de mental, essentiellement, je pense. Est-ce que c'est à partir au moment où tu fais tes études que tu te retrouves à t'entraîner seul ? Parce qu'au début, tu disais qu'au début, ce qui t'a motivé, c'était quand même l'ambiance du club, t'entraîner en groupe, tout ça. Et à un moment, j'ai l'impression que tu l'as perdu, ça ? Après, au niveau du club, ce qui s'est trouvé, c'est qu'il y a des jeunes qui ont... Moi, j'ai passé un des niveaux supplémentaires. Et puis, au niveau du club, on n'était plus tout à fait au même niveau. Donc, cette dynamique-là, elle s'est transposée sur le centre d'entraînement. Et puis, au niveau du centre d'entraînement, il y avait des gens d'un niveau incroyable, comme Sylvie Thuby, des gens de Ténon à l'époque, ou François Barron, puis des gens après un petit peu plus... de ma génération, comme Olivier Lazac, Françoise Lazac. Donc, oui, on s'entraînait ensemble beaucoup quand même. J'ai retrouvé ça, malgré tout. Après, la course en ligne, à l'époque où j'étais, je pense qu'on était dans une phase de transition. Et après, 88, il y a encore eu des très bons résultats en 92, mais 96, 2000, je parle donc un petit peu plus tard là, il n'y avait pas forcément... Il y avait beaucoup de tension avec les entraîneurs, avec la fédération. Moi, j'étais à côté de ça. Je n'étais pas vraiment... Moi, je faisais mon chemin, j'essayais de me prendre en charge, mais je ne me suis pas retrouvé au niveau du club, pas parce qu'ils ne me supportaient pas, parce que j'étais arrivé certainement à un niveau, puis j'avais d'autres attentes. Je vois, là, tu parles de 88, tu vois qu'en 88, tu as commencé aussi à entraîner des jeunes athlètes ? C'est-à-dire que c'est ça aussi, à un moment donné, il y a eu un... a dû commencer à entraîner des jeunes dans le club, puisque l'entraîneur était beau pour sa famille, donc on s'est organisé pour assumer l'entraînement pendant... Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est intéressant à souligner, parce que c'est là que, vraiment, j'étais en situation d'entraîner, en tout cas de faire le programme. J'étais entraîneur, entraîné. C'était vraiment une petite partie de prise en charge au niveau du club. Pour suppléer aux tâches de l'entraîneur. Est-ce qu'à ce moment-là, tu prends un peu le virus de l'entraîneur ? Non, pas du tout. Non, je ne crois pas que ce soit une vocation chez moi. Moi, j'ai fait des études de STAPS parce que ça me permettait de continuer à m'entraîner. Mais en même temps, je ne me voyais pas prof de PS, prof de sport. donc, j'étais un peu dans une... Je ne me voyais pas, mais je me suis laissé bercer par les études. C'est pas pour être éventuellement. Bon, pour aller jusqu'au CAPEPS, tu vois comment ça évolue. Par contre, je n'avais pas le virus de l'entraînement, du coaching. Non, je ne l'avais pas en ça. J'aime bien aider les autres, mais c'est pas comme ça que je me voyais me réaliser. Je vois que par la suite aussi, tu as changé de club. Ouais, en fait, les choses de la vie ont fait que je suis parti finalement en professeur à deux sports à l'INSEP. À l'époque, il y avait très peu d'entraîneurs qui étaient en fonction dans les centres d'entraînement. Et puis, le DTM de l'époque, j'avais un profil de personnes sérieuses, engagées, avec un niveau sportif reconnu, mais certainement pas suffisant pour aller chercher les gros résultats. Et puis, j'étais approché par la fédération. On se connaissait évidemment par le DTM de l'époque, Hervé Malauré, qui m'a fait savoir est-ce que ça t'intéresserait de passer le professeur à deux sports sur la voie au niveau à l'INSEP. Et ça dépend sur un métier d'entraîneur. Moi, je ne connaissais pas, je savais ce que c'était, mais je ne connaissais pas vraiment les détails. Et puis, j'ai dit banco. Et puis, je suis parti à l'INSEP. Et puis, c'est là que je me suis entraîné dans la version Marne. On était encore au ponton de l'IMS, sur la Marne, puis ensuite à la version Marne. Et puis, c'est là que j'ai eu des opportunités de bateau d'équipage avec des bons athlètes. Et donc, j'ai naturellement changé de l'esclos. Et l'idée, c'était peut-être de me donner un autre élan. Donc, je suis parti à Boulogne-Piancourt, à la CBB. Et là, j'ai fait des bateaux d'équipe avec des gens comme Philippe Renaud, Jérôme Varin, il y avait Albert Parnier qui l'avait. Donc, ça nous permettait de représenter ce club dignement et puis de faire des résultats d'équipe que je n'aurais peut-être pas eu tout à fait avec mon club précédemment. Même si j'avais un très bon équipier qui s'appelle Philippe Puré et qui s'entendait bien. Et lui, il a arrêté. Quand il a arrêté, je me suis fait un peu seul dans le club. Donc, je suis parti à Boulogne-Piancourt. Mais est-ce que ce n'est pas… Je repense à tout ce que tu me dis. Parce que là, on voit quand même que tu t'entraînes quand même à fond. Même si là, avec le recul, tu dis que tu manquais de détermination, tu t'entraînes quand même à fond. Et à chaque fois, tu es aux portes en fait, on va dire, de faire les Jeux ou de faire les Champions du Monde même si tu les as faits un peu plus tard en 1993. Comment tu vivais ça à l'époque ? Tu avais une certaine frustration ou comment ça se passait ? C'est exactement ça. En effet, je voulais faire partie de cette grande famille et je rêvais d'être performant. Et en même temps, j'étais dans la frustration. Je pense qu'il y a aussi la gestion du stress qui est quelque chose qui peut te coûter beaucoup. Je l'ai connu, y compris dans mes débuts en tant qu'entraîneur. C'est-à-dire que si tu te dévalorises sur la ligne de départ, si tu n'as pas un point bien en tête et si tu n'es pas bien s'aider comme on dit ici pour faire les choses comme elles devraient être faites, tu réussis pas. En même temps, je ne pense pas que je crois l'avoir dit tout à l'heure, mais pas forcément très loin. Et en même temps, j'étais très loin de ce que c'est la haute performance. Et tous ces échecs-là m'ont aidé à me construire aussi. En même temps, à chaque fois que j'ai dû être bon, je ne pense pas que rien ne m'a été vraiment donné. J'ai dû aller le chercher pour arriver au niveau où j'étais. Et puis, c'est vrai que j'ai eu toujours cette volonté de réussir. Et puis, je crois que je fais partie de ces athlètes, et j'en ai croisé beaucoup, qui sont, qui performent à contre-temps. Tu sais, c'est les champions de l'hiver ou qui sont bons quand ça compte pas ou qui sont dans l'attribution, dans la justification. qui ont péagé, je pense, avoir fait partie de ces athlètes à un moment donné. Certains me reconnaîtront certainement aussi. Et ce n'est pas de la médiocrité du tout, c'est certainement un manque de confiance en soi, puis un manque de méthode. Et ça m'a coûté certainement un certain nombre de choses. À l'inverse, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même aussi et sur comment faire pour progresser. Donc, je pense que c'est ça, l'ébauche un peu de cette vocation, si on peut parler comme ça, d'entraîneur. C'est là que c'est arrivé à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que tu mets fin à ta carrière entre guillemets d'athlète ? Simplement qu'à un moment donné, j'ai stagné aussi au niveau des résultats. Toujours relativement performant, mais jamais suffisant. Donc ça, ça fatigue une fédération. À un moment donné, il faut dire stop. Donc, si tu veux, ayant eu mon professeur à deux sports, je suis parti au bataillon de Joinville et donc là, j'ai fait une année où je me suis entraîné à ne penser qu'à ça et encadrer. C'est là que j'ai vraiment décollé. J'étais en fin de carrière, j'avais 23 ans et je n'avais plus les moyens financiers de m'assumer. Donc, c'est cette année-là où un petit peu par chance, par opportunité, où je suis allé au championnat du monde où j'étais sélectionné donc j'avais déjà vu ce que c'était des coups de monde, j'avais déjà fait un mal de compétitions mais où là, j'étais peut-être en position de comprendre et de performer. Donc, tout ce que je t'ai dit, la dernière année où j'ai performé, j'avais quand même les clés du camion là pour le coup. J'ai trouvé que j'étais en contrôle. Donc ça, ça a été une richesse énorme et puis j'ai arrêté aussi parce que j'ai été sélectionné au championnat du monde l'année après l'armée et j'étais déjà en fonction, j'étais déjà entraîneur. J'étais déjà entraîneur du pôle du CPEF de Dijon. Donc, c'était mon premier emploi et donc, j'ai quand même continué à m'entraîner un petit peu seul, un petit peu avec les athlètes et j'ai entraîné. Pas mal inconfortable comme situation. C'est là que j'étais sélectionné et c'est là qu'il fallait que c'était, je savais que c'était la dernière année donc il y avait des sentiments mêlés. C'est toujours dur une fin de carrière et c'est d'autant plus dur que tu te reprojettes directement dans l'entraînement donc tu te caches des choses un petit peu mais en même temps certainement qu'on t'arrête et que tu fais plus rien derrière c'est aussi dur mais il y avait il y avait plein de choses qui se passaient qui ont fait que de toute façon ça ne s'arrête. ma chance s'était passée aussi moi j'étais arrivé à un niveau où je comprenais ce que je faisais j'étais en contrôle j'arrivais à performer d'une manière meilleure mais en même temps la vie me rattrapait le travail j'allais gagner sa vie et puis j'étais déchargé des responsabilités d'entraînement d'un groupe et donc ça c'était c'était important. Comment elle s'est passée cette première expérience d'entraîneur à Dijon ? Très très difficile c'est-à-dire que je n'étais pas prêt à l'époque on avait un directeur des équipes de France qui s'appelait comme ça qui venait du Salon Jacques Roisin qui essayait de venir éventuellement de changer un peu la culture parce qu'on était dans un marasme de résultats aussi et donc ça a été dur pour lui et puis je ne sais pas s'il a fait les bons choix je ne me permettrais pas de critiquer mais j'ai même été même proche de lui à un moment donné parce qu'on a pas mal galéré et puis moi j'ai remplacé quelqu'un qui était encore en place et puis je n'étais pas le bienvenu et puis j'entraînais des athlètes qui sont des athlètes comme Pascal Sybose il y avait Sylvain Ollier Anne Michaud c'était des athlètes de l'Olympique donc meilleurs que moi il y avait une vingtaine d'athlètes à entraîner et j'étais un petit peu laissé à moi-même donc voilà c'était il y avait Philippe Aubertin aussi il y avait beaucoup d'athlètes d'un niveau important qui ouais qui étaient dans le très haut niveau et c'était à moi de les accompagner de mettre en place une dynamique ça c'est jamais vraiment un problème et une dynamique de haute performance certainement j'ai laissé des prumes avec beaucoup de situations de conflits à gérer donc ça a été très très dur ouais pour ces premières périodes d'entraînement est-ce que c'était pas un pas trop haut dès le début pour entraîner avec le recul ben oui évidemment c'est un piège c'est un piège il faut jamais faire ça tu peux pas faire ça à aucun coach mais après c'est des opportunités c'est à toi d'y répondre mais je crois pas avoir été performant c'est sûr mais si vous la fédération elle avait d'autres choses à gérer il y avait un entraîneur qui avait l'air bien sous tout rapport et qui était gentil et engagé donc c'était à moi aussi de prendre le lead de ça j'avais un mentor comme Alain Lebas qui était dans le coin qui m'a aidé ils ont fait ce qu'ils ont pu aussi mais bon le quotidien quand t'es seul tu passes tes journées à entraîner sans avoir une vraie méthodologie c'est une méthodologie que t'as pris sur les bancs de l'université un petit peu puis en professeur à deux sports même si j'ai appris énormément de choses à l'INSEP c'était difficile à mettre en oeuvre ça n'a pas été progressif du tout ça a été très difficile Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes d'entraîner à Dijon ? Ah ben en fait c'était peut-être que c'est aussi a posteriori le virus du voyage après quatre ans passé à Dijon il y avait des opportunités dans d'autres sites et il y en avait une à Versaumarne à Paris où il y avait encore des dynamiques de toute façon c'est un petit stories repeating ça se répète donc il y avait encore une nouvelle dynamique qui s'en passe avec une redistribution des postes et puis j'avais cette possibilité de rester à Dijon mais aussi d'aller à Paris et je m'entendais très bien avec un entraîneur de très bon niveau qui s'appelle Albert Pernonet et donc c'était une opportunité de me renouveler aussi à Paris et donc voilà pourquoi je suis parti à Paris dans le même temps durant cette période où j'étais entraîneur on disait entraîneur national sur un centre d'entraînement et puis ma casquette avec l'équipe nationale c'était les premiers événements qui étaient réservés aux moins de 23 donc j'étais sur des compétitions de type européenne moins de 23 ou mondiale je ne me souviens plus et donc on a fait partie de cette première aventure où on formait des jeunes donc ça ça a été pendant mon temps à Dijon et puis ensuite quand je suis parti à Versurman à Paris je suis devenu entraîneur de l'équipe canoë de l'équipe de l'équipe nationale donc de l'équipe olympique on va dire et donc c'était aussi accompagné avec l'arrivée d'un technicien d'un directeur des équipes nationales qui était Kirsten Neumann donc qui était auréolé de ses médailles et de toutes ses ses résultats avec l'équipe je crois que c'était plus une quinzaine de médailles d'or aux Jeux Olympiques avec les féminines des pays de l'Est donc il arrivait avec sa méthodologie et donc là j'étais plutôt engagé avec lui tous les jours donc j'allais à la fédération je passais du temps avec lui il apprenait à parler français et puis il avait besoin je dirais d'être donc j'ai appris énormément de lui sur ces périodes-là Est-ce que ça a remis en cause ce que tu pensais de l'entraînement ? Oui de toute façon c'est une éternelle remise en cause donc oui parce que la rigueur la méthodologie c'était pas forcément facile parce que c'était un choc un choc culturel pour tous pour les entraîneurs nationaux pour les entraîneurs de club puisqu'on avait ce qu'on appelait un plan cadre d'entraînement donc c'était un programme d'entraînement qui était appliqué à tous les clubs et qui était imposé donc tout le monde faisait la même chose donc et nous nous étions les les vendeurs de ce programme-là même si parfois même si parfois on n'était pas ni convaincu pas convaincu du fait que c'était important de faire mais de la mise en œuvre on était dans comment ça peut se passer ça veut dire changer l'emploi du temps on commence à t'entraîner tous en même temps de la même base etc donc il n'y a pas plus de la liberté de le faire un petit peu quand tu veux donc il y a évidemment qu'il faut s'attarder à l'emploi du temps des athlètes etc donc il y avait plein de choses à côté et puis il y avait cette résistance de l'ensemble d'une communauté d'athlètes d'une communauté de clubs d'entraîneurs qui ne sont pas convaincus que c'est la bonne recette ou la bonne méthode donc là encore c'était une période qui était difficile mais on avait un soutien inconditionnel de la fédération pour remettre en place ce programme-là Est-ce que là tu te sentais plus à ta place justement plus compétent ? Oui j'avais j'avais pris un petit peu d'expérience oui je peux dire que oui c'est-à-dire que d'une part j'avais lavé une forme de légitimité en étant entraîneur de l'équipe Canoe et en même temps c'était compliqué parce que c'était un transfert de principes de programmes d'entraînement et je me sentais plus légitime et encore en difficulté certainement avec il y avait des athlètes qui avaient performé sur des générations précédentes et qui étaient encore là et qui résistaient beaucoup donc on n'était pas dans le dialogue dans la dynamique dans le change c'était parfois difficile ce n'était pas le cas avec tout le monde mais globalement c'était une petite charge et quand même je me sentais légitime m'épaulé puis supporté Qu'est-ce qui changeait en termes d'entraînement avec ce qu'apportait Kirsten par rapport à ce que toi tu faisais en tant qu'athlète et en tant qu'entraîneur si tu devais résumer ça je dirais quoi ? De la rigueur c'est le mot que je pourrais dire c'est-à-dire qu'il y avait une systémisation de l'entraînement il y avait un programme chaque semaine je ne dis pas qu'il n'y en avait pas avant mais il y avait un objectif qui était fixé pour chaque séance il y avait un cadre qui était déterminé et puis moi j'ai même entraîné quand j'étais jeune athlète et donc on montait tous sur l'eau puis on répétait c'était comme ça que nos anciens avaient performé voilà des gens que j'ai côtoyés aussi un petit peu j'ai fait tant ça les Bocara Boucherie le Foulon Bréjon les Olliers c'était la guerre sur l'eau et ça ça a aussi des bonnes choses bon ben là on était plus dans des choses en contrôle avec un contrôle de la vitesse un contrôle des cadences beaucoup de volume à basse intensité c'est c'était des beaucoup de muscules des circuits et aussi en même temps très végoreux et puis en même temps on faisait pas ça nous qui venions d'un environnement où on se faisait plaisir on se poussait on se chanelait dans la salle de musculation ben là c'était tout était un peu figé c'était une logique pas mal directe et pas mal dure et puis tu voyais que ça convenait à certains athlètes comme ça convenait pas à d'autres et les athlètes s'en rendent bien compte donc c'était compliqué je crois que finalement c'est la meilleure chose qui s'est arrivée en tout cas à ce moment-là de l'histoire du canoe et kayak de course en ligne c'est la meilleure chose qui s'est arrivée à notre système mais on aurait pu faire un petit peu différemment qu'est-ce qui fait qu'ensuite tu pars alors de vers sur Marne parce que pareil t'es pas resté t'es resté quatre ans et après tu pars encore quatre ans ouais qu'est-ce qui fait que tu pars ben là dans le fond moi j'ai j'ai et donc fait une une olympiade plutôt pleine avec beaucoup d'apprentissage comme je l'ai dit auprès de personne ensuite la rigueur et la rigueur allemande ne correspond pas à notre approche latine elle nous a coupé le fait que personne l'a perdu l'année des jeux la dernière année donc là la dernière année on s'est retrouvé en méthode commando avec avec les entraîneurs de l'époque et puis ben c'est nous qui avons géré nous-mêmes la préparation finale pour les jeux moi j'ai vécu durant cette période-là excusez-moi de revenir à Rundi mais un gramme qui est que ben on n'a pas sélectionné de C2 au jeu donc je me sentais comme mon premier responsable on avait un très bon C2 avec Benoît Bernard et Riff Leleuc et d'autres bons athlètes aussi qui venaient les palinger et dans des gens qui faisaient même je ne sais pas des podiums en Coupe du Monde et l'année des Jeux ben on est passé à côté c'est une très longue histoire là mais en tout cas ce n'est pas arrivé dans le même temps on avait Pascal Silbos qui performait en bateau individuel un vieux grognard comme Pascal qui fait des finales en C1 et qui lui a sélectionné le bateau pour les Jeux entre 29 à Milan et puis qui ensuite s'est fait un peu son point de vue s'est fait couper sa place par Eric qui s'est sélectionné c'était une sélection de nominative qui a pris cette sélection-là n'étant plus dans le C2 et qui a été aux Jeux Olympiques donc forcément c'était difficile à gérer c'est déjà un drame pour Pascal et c'est compliqué pour Eric c'est compliqué pour tous les autres athlètes qui étaient dans le coin de n'aller aux Jeux Olympiques avec un athlète c'est compliqué donc après c'était une aventure formidable avec Eric et puis il fait quatrième tellement près d'une troisième place parce que c'était inespéré il revenait de loin et puis il a bien présenté la France sur le coup donc ça c'était c'était comme un point d'orgue de ma carrière en France avec ce beau résultat puis après ça il y avait j'ai fait 2001 avec en tant qu' avec l'équipe nationale toujours avec les canoués et ça n'a pas bien marché non plus il y a beaucoup plus d'échecs que de réussite dans le métier d'entraîneur et en fait il y avait des athlètes pas des athlètes des entraîneurs qui étaient là une belle dynamique qui se mettait en place avec notamment Didier Ollier qui lui s'est positionné pour prendre l'équipe canoé et c'était légitime qu'il y a un moment donné donc moi j'avais aussi à essayer d'évoluer dans un autre contexte donc je suis reparti sur les mois de 23 et puis tout en étant sur un pôle et le pôle qui pouvait convenir pour moi c'était le pôle danger j'étais très heureux d'aller là-bas parce que j'allais travailler avec le scatucherie c'est certain que j'améliorais énormément j'avais envie vraiment de travailler avec lui sur le pôle France d'Angers ça s'appelait le pôle France à cette époque donc il y avait une dynamique à mettre en place dans un autre endroit pour moi Angers le pôle le site de la Maine le lac à côté le club d'Angers pas très loin c'est un des endroits c'est un des sites majeurs d'entraînement donc j'étais heureux d'aller là-bas et j'étais heureux d'aller travailler avec Pascal et puis dans une mode dynamique aussi ça me plaisait ça ne me déplaisait pas j'ai une question qui me revient quand tu as commencé à être entraîneur est-ce que tu as continué à faire un peu de canoë pour le plaisir ou tu as complètement arrêté ? ah non j'ai arrêté là moi je après les championnats du monde j'étais sélectionné dans un C4 donc c'était au Mexique c'est une super expérience mais on a mesuré là l'écart qu'on avait par rapport aux meilleurs on n'a pas été très bons donc moi j'avais plus envie d'accueillir même pour le plaisir tu n'avais plus envie de monter sur l'eau en canoë c'est peut-être pour ça que tu vas voir peut-être plus de gens d'un certain âge en taillac au moins en canoë parce que si tu commences à pagailler je dirais une ou deux fois par semaine bon il y avait des blessures il y avait aussi des blessures qu'on n'a pas évoquées mais le genou les épaules le dos c'est pas donc moi j'étais plutôt content de continuer à faire un peu de sport éventuellement mais de sentir le bateau bouger de trouver un appui d'essayer de faire pagailler son bateau d'être engagé dans un projet de compétition de performance quand tu l'as plus il n'y a plus de raison de faire du canoë en tout cas pour moi ça ne venait pas la route cette affaire là donc non je n'ai plus pagailler le lendemain des championnats du monde que j'ai arrêté pour tout dire j'ai refait un championnat de France quelques années après avec Jérôme Varin parce que c'est c'est un ami un athlète de mon âge de ma génération et on a recouru une course de fond à un moment donné pour le fun des deux et on a fait on a fait un C2 je ne sais plus si c'était du Dimi du même côté du même bordé donc ça ne se faisait pas trop à l'époque puis on a partagé un podium les deux pour résultat mais termine à pagailler un mois pour essayer de bien mettre mais bon c'est plus par camaraderie mais pas par plaisir de pagailler j'ai essayé les nouveaux bateaux parce que les formes ont changé en canoë au fur et à mesure donc je suis quand même monté dans les bateaux de temps en temps et puis il y a des endroits aussi qui sont inspirants comme Athènes comme Atlanta je suis allé à d'autres endroits aussi dans le monde et quand j'avais l'occasion de prendre un canoë j'allais faire un tour et j'allais me poser au milieu du lac et je trouvais ça bien confortable mais il ne s'agissait pas d'entraînement en tout cas ok et à Angers est-ce que l'expérience c'est encore améliorée pour toi parce qu'à Dijon c'était très moyen à Verbe c'était mieux est-ce qu'à Angers tu étais vraiment à ton aise non je ne peux pas dire ça je pense que j'étais plutôt en fin de carrière certainement un petit peu moins motivé il y a peut-être miné rongé peut-être pas fort assez de gérer les moments de tension tu sais coach essentiellement on va dire en anglais travailler sous la performance et ça se demande beaucoup et puis bon écoute moi j'avais certainement du chemin encore à faire là-dessus ça rejoint aussi certainement ma carrière d'athlète et puis les résultats ça n'arrivait pas malgré tous les efforts et les engagements qu'on y avait mis certainement on n'était encore pas dans une bonne dynamique moi je crois vraiment que tout ce qui a été mis en place avec Ersten Neumann on a vu c'est une vague de fond qui est arrivée un petit peu plus tard avec plein d'autres entraîneurs de qualité qui sont arrivés et qui ont su gérer d'une manière différente et su optimiser ce qui avait été mis en place donc il y a tout un momentum qui est créé et je crois que les résultats récents qu'on voit c'est vraiment ce feeling qui vient de ce qu'on a pu mettre en place ça ne prend aucune légitimité aucun comment dire ça fait partie d'un continuum le coach il est là à un moment donné il a des résultats si ça tombe bien puis il en a des moins bons si ça ne tombe pas bien mais et puis il y en a qui sont un très bon coach qui valorise vraiment les performances mais je pense qu'on a participé je pense qu'il peut y avoir même des délais de 4, 5, 6, 10 ans pour qu'on voit les résultats des choses qui sont mises en place à travers le système qu'on avait mis en place avec et là je pense que ce n'était pas forcément un système hyper hyper valide à un moment donné de ma famille est-ce que malgré ces différents changements de lieu d'entraînement est-ce que tu gardes quand même des athlètes avec toi tout au long de cette période où tu entraînes en France où à chaque fois tu changes d'athlète que tu entraînes tu vois à Dijon tu es resté de 93 à 96 tu es resté 4 ans vers Surman là je vois 4 ans aussi à Angers est-ce qu'à chaque fois c'est des nouveaux athlètes que tu entraînes ou il y en a qui sont restés avec toi quand même toutes ces années je te dirais qu'il y a des gens qui te suivent et puis il y a des gens qui s'intéressent pour des raisons soit ils ne veulent plus entendre parler de toi soit ils ont leur job leur entraînement leur copine et ils ne peuvent pas bouger et puis il y en a qui ont envie de continuer l'aventure il y a des belles relations qui se font et on a envie de continuer ça donc de Dijon à Angers il y en a un certain nombre qui ont suivi de Paris de Paris à Angers peut-être deux ou trois Angers c'est un un peu plus petit peut-être deux ou trois qui m'ont suivi mais c'est un constat je ne peux pas dire c'est quelque chose qui est moi qui m'interpelle oui je suis toujours gardé des très bonnes relations avec des gens comme les éthiologues on se parle toujours avec d'autres aussi que j'ai découvert sur le tard avec qui je communique encore régulièrement mais mais je te dirais que que je n'ai pas non je n'ai pas je n'ai pas entraîné ma de groupies autour de moi on se retrouvait en équipe on se retrouvait en entraînement très souvent en stage donc c'est vrai qu'on passait beaucoup de temps on se revoyait beaucoup il y avait des tests qui étaient remédiaires régulièrement donc non on se revoyait on avait plaisir à se trouver quand même après Angers je comprends que pour toi c'est un peu la fin tu en as un peu marre d'entraîner et donc là tu arrêtes d'entraîner alors ouais voilà ça serait facile de dire que c'était ma décision moi j'aurais voulu continuer aussi dans d'autres conditions et elles n'étaient pas atteignables et puis je crois aussi que j'avais certainement fait un peu le tour mais je crois que la fédération avait fait le tour avec moi aussi donc c'était pas difficile pour pour eux de me dire que mon contrat n'était pas quand tu es quand un contrat pour la préparation olympique c'est très facile de dire qu'en train il s'arrête bon moi j'avais passé le professeur de sport à l'ICET donc je n'avais pas de faire tant de lois j'avais juste à décider où tu allais ensuite ce qui pouvait se passer donc j'avais des opportunités d'être conseillé technique que la direction technique m'avait proposé mais moi j'avais envie de couper cours aussi et puis il fallait aussi fermer ce pôle ce centre d'entraînement d'Angers donc ça ça a été quelque chose de très dur parce que j'étais attaché à ce endroit-là et je ne me voyais pas aller dans cet endroit il y a certainement beaucoup de politiques à un moment donné et je trouvais que je n'étais pas d'accord avec le secteur de l'Angers et ben voilà finalement il y avait une situation je dirais de relatifs conflits et donc ouais c'était la fin de ma dernière de toute façon j'étais plus aptité et déterminé et volontaire assez pour être un bon soldat pour la fédération donc à ce moment-là il faut changer c'est évident donc je s'est participé presque naturellement avec beaucoup de douleur quand même c'est là que c'est un second rebond à l'arrêt de ta carrière en tant qu'athlète ou en tant qu'entraîneur c'est toute la vie d'une dizaine douzaine d'années à je ne me rappelle plus à peu près là ça a été un petit un petit choc mais ça m'a permis aussi de découvrir d'autres choses de prendre une rentrée d'avoir des enfants donc rien n'est perdu Est-ce que parce que par la suite justement tu as commencé quelques années plus tard à aller entraîner à l'étranger pourquoi tu as voulu aller à l'étranger tu n'as pas repris un poste d'entraîneur en France ? Là encore c'est un concours c'est un concours de circonstance en fait quand tu vas sur les compétitions tu rencontres d'autres d'autres entraîneurs la routine qu'on a à nous c'est c'est de tu vas tu suis des courses sur le bord du bassin quand il y a une petite route comme il peut y en avoir sur les bassins internationaux et puis tu retrouves avec donc les entraîneurs qui sont nous et qui sont les gens tu parles dans ton franglais moyen j'appelle ça le mélange du français et de l'anglais c'est le franglais et donc nous on est bien reconnus pour parler très très bien l'anglais les français ça c'est sûr plaisant en disant ça et donc tu te retrouves avec des finalement après dix ans à suivre les équipes et puis dans les mêmes hébergements dans les hôtels tu te trouves le soir tu prends un café tu prends une bière tu passes du temps et tu rencontres d'anciens athlètes contre lesquels tu courais et finalement tu crées une complicité une relation c'est un petit monde le canon et caillard moi je me retrouvais très souvent avec des gens des entraîneurs canadiens qui parlaient français donc des québécois et puis j'avais un ami qui s'appelait Fred Frédéric qui s'appelle toujours Frédéric Joma et qui est devenu mon meilleur ami presque on peut le dire aussi aujourd'hui et en fait on a dépassé le cadre de l'entraînement et puis on se rend des visites ils se voyaient et puis c'est là que j'ai découvert le Canada et il m'a rendu visite en France même quand j'ai arrêté d'entraîner j'ai passé quelques années on se dirait sous les partenaires de la jeunesse des sports à Tours où j'avais été muté et donc là c'était une vie métro boulot dodo avec beaucoup de travail administratif et je ne m'y retrouvais pas donc le gars là Fred Jobin lui à l'époque notamment aux Jeux Olympiques en 2000 il a entraîné un gars qui s'appelait Maxime Boilat qui a fait 4ème sur 500 mètres au moment où moi Eric j'entraînais il faisait 4ème sur 100 mètres donc il y avait quand même des destins croisés on a le même âge on a à peu près les mêmes sujets d'intérêt donc on a passé beaucoup de temps ensemble et puis quand lui il était entraîneur de club et il est devenu entraîneur national et quand il est devenu entraîneur national il y avait un poste sur un club donc près de Québec au Labo Fort là où je suis actuellement et en fait il est venu un jour chez nous ou chez moi et puis il m'a proposé le poste il m'a dit est-ce que ça t'intéresse de se souvenir tu vas tu vas pas te morfond dans un bureau et tu connaissais un petit peu de quoi il s'agissait et donc moi j'étais pas très chaud pour repartir à coacher puis c'est c'est mon épouse de l'époque c'était aussi un projet ça a finalement devenu un projet familial c'est ma femme qui m'a dit qui connait bien qui a fait du sport de haut niveau en aviron qui me dit écoute on y va banco on va changer de vie donc voilà elle était kiné elle avait un cabinet qui fonctionnait moi tout allait bien j'avais repris des études d'ostéopathie et ça me plaisait beaucoup et en fait presque du jour au lendemain en étant à tour j'ai décidé de prendre une mise en disponibilité et puis tenter l'aventure au Canada à Québec donc voilà pourquoi en cours de circonstance je suis arrivé là-bas c'est assez énorme et justement avant t'entraînais dans des pôles donc vraiment le haut niveau là t'arrives au club du lac Beauport j'imagine tu vas peut-être me corriger mais que c'est pas le haut niveau c'est un club en fait comme t'aurais pu en trouver en France ou autre qu'est-ce que t'as retrouvé là-bas écoute c'est un petit peu différent le système qui existe au Canada en fait dans les clubs le Canada est un grand pays comme tu sais il y a beaucoup de clubs qui sont très gros plus ou moins gros et bien bien organisés c'est un sport qui est un sport très populaire c'est-à-dire que quand tu vas dans un club tu vas pour faire de la compétition à 12 ans tes jeunes viennent pour ça ils veulent être champions ils veulent s'amuser évidemment mais quand tu montes dans un bateau tu ne montes plus dans un bateau directeur tu fais du canoë et tu ne sais pas tu fais l'initiation au canoë et tu ne sais pas ça s'appelle l'initiation à la compétition donc l'été c'est des étés qui sont énormes en matière de volume de jeunes que tu accueilles tu accueilles certainement c'est le cas en France dans les groupes clubs également mais tu accueilles on appelle ça des camps de jour tu accueilles une centaine de jeunes tu as 10 on peut appeler ça des initiateurs ou des moniteurs en France mais nous on appelle ça des entraîneurs tu vois il y a toute une connotation tu as 10 ou 15 entraîneurs sous ta responsabilité que tu gères et puis tu gères tout un continuum il n'y a pas forcément ça change toujours un petit peu il n'y a pas forcément des centres d'entraînement où il y a un recrutement des athlètes c'est-à-dire que moi dans mon groupe d'entraînement j'avais et j'ai encore environ dépendant du nombre du groupe d'athlètes entre je vais dire une dizaine ou une dizaine d'athlètes qui sont soit d'un niveau national KD KD junior jusqu'à un niveau international donc dans ton groupe tu as aussi bien des gens qui vont aux Jeux Olympiques que des gens qui débutent la compétition de haut niveau alors évidemment les athlètes de très haut niveau ils partent en stage d'entraînement et ils sont sous la supervision d'un entraîneur national et on collabore avec eux autant qu'un avec ces athlètes autant qu'un entraîneur national s'ils le veulent il y en a ça dépend un petit peu de la dynamique qui s'en place dans les clubs donc on a des athlètes qui s'entraînent on dit à l'année longue donc ils s'entraînent toute l'année et ça ça représente peut-être une printenne d'athlètes et puis sinon les autres ils s'entraînent juste sur leur période de printemps été-automne donc c'est vraiment une saison de retraite et là il y a toute une animation et régionale et provincial et nationale qui fait que tu as des compétitions presque toutes les semaines sur la période de l'été ok et quand tu es arrivé là-bas est-ce que l'organisation en termes d'entraînement était différent ou tu as pu arriver et on va dire pas imposer mais faire ton propre planning ben là c'était une opportunité pour moi justement après quelques années de frustration et puis aussi du recul de mettre en place mon propre système évidemment tu tiens compte du système par exemple les athlètes qui sont au niveau cégeps et au niveau du lycée par exemple ils ont des horaires ça s'entraîne le matin et ça s'entraîne la midi et puis après des fois il peut y avoir des aménagements d'horaire donc tu t'organises par rapport à ça tu t'organises aussi par rapport à leurs objectifs et puis tu mets en place un programme d'entraînement qui est qui ne fait pas la révolution c'est des évolutions il n'y a jamais de révolution de toute façon et puis tu dépends aussi parce qu'on est dans un pays où il fait froid et où tu mets en place tu es obligé de revoir tes dynamiques d'entraînement parce que pendant toute la période de l'hiver tu ne fais pas de ton nouveau état il y a un camp qui est organisé par province à l'échelon provincial auquel on participe en tant qu'entraîneur et on envoie nos athlètes à partir du mois de février jusqu'au mois de février mars avril ils vont s'entraîner au chaud donc pour nous le chaud c'est c'est la Floride donc ils descendent et puis ils s'entraînent là-bas donc on a aussi un rapport à eux qui est distancié donc on les entraîne mais à distance donc les données modernes de l'entraînement c'est possible et c'est facile en même temps et on ne peut pas être avec eux à 100% parce qu'on a aussi du travail à réaliser sur le club avec les athlètes qui restent ok et ceux qui ne vont pas en stage qu'est-ce qu'ils font comme entraînement parce que tout à l'heure en début de podcast tu disais qu'on développait d'autres qualités quand on ne pouvait pas monter sur l'autre qu'est-ce que tu fais avec eux dans ce cas-là alors ça dépend en effet des lieux au Canada le kayak est pratiqué essentiellement sur la partie est du Canada donc Nouvelle-Écosse Québec il y a l'Ontario et puis il y a la Colombie-Britannique de l'autre côté donc il y a plus quelques clubs dans Saskatchewan je vais le dire en anglais parce que je ne sais pas comment ça se dit en français et dans le fond c'est les grandes plaines c'est si tu veux quand tu vas en compétition championnats nationaux là-bas à Regina c'est trois jours de camion et nous on y va en avion donc il faut organiser il y a toute une logistique autour de ça qui est importante donc pour en revenir à ta question dans le fond il y a certaines provinces comme dans Nouvelle-Écosse qui n'est quasiment pas guidées toute l'année ou en Colombie-Britannique mais là où nous on est c'est là où on arrête le plus les pratiques sont natation musculation les données de conditions physiques la façon dont on possède m'ont interpellé aussi ça m'a permis de me remettre à jour là-dessus on fait d'amener de plus en plus parce qu'on a compris qu'il fallait une continuité dans la pratique et puis ici c'est un peu le paradis donc même à moins 20 tu peux faire des activités dehors tout dépend du vent aussi et puis après ça sinon t'es à l'intérieur bon c'est le mois de janvier qui est le plus dur après on peut faire des choses mais tu vois vers le mois d'avril il va faire même 15 degrés dans la journée mais le lac il y a 1m50 de glace sur le lac donc le temps que ça s'affonde ça prend un temps énorme et donc nous c'est vraiment qu'au 15 mai qu'on peut pratiquer donc ça implique aussi pour nous toute une logistique pour que nos athlètes aillent s'entraîner à l'extérieur parce qu'au début début mai on a déjà des compétitions donc on doit s'entraîner à l'extérieur donc il y a beaucoup de un rapport à ta pratique qui est différent au Canada donc il y a beaucoup de conditions physiques donc on a des vrais bûchons on coupe du bois ils sont costauds avec les 20 carreaux et puis ils doivent apprendre à pagayer et la gestion du temps avec des saisons très courtes et très très intéressantes aussi la façon dont on programme les choses on n'a pas le temps de se faire que de l'aérobie de base en bateau c'est tout de suite aller chercher des choses et puis il y a l'apprentissage technique alors quand tu fais beaucoup de bateaux comme ça tu te dis merde comment je vais passer la musculée est-ce qu'on est en rupture est-ce qu'on est en continuité il y a des données de préparation qui sont intéressantes pour réfléchir c'est très stimulant de réfléchir d'une manière de se rendre à l'instant tu parlais justement de données que vous suivez au Canada qui t'ont remis à jour qu'est-ce qui t'a surpris comme données qui étaient suivies et qu'on ne suivait peut-être pas en France non je ne dirais pas qu'on ne les suivait pas en France l'Europe a toujours un petit peu d'avance sur les autres nations le niveau est tellement dur qu'il faut que les gens s'interrogent il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en Europe mais la formation le niveau de formation des entraîneurs est très performant et c'est fait en France mais non une des choses majeures je ne sais pas si je vais vraiment répondre à tes questions c'est aussi le fait que les athlètes ils payent très cher pour pratiquer tu peux donner des chiffres ? il n'y a pas de licence il n'y a pas de CMDS il n'y a pas de TGF il n'y a pas d'aide municipale tout est à la charge donc les athlètes payent leur entraîneur comme on dit moi c'est mes athlètes qui me payent donc un rapport aux athlètes aussi qui est différent donc écoute ça va de au Québec ici ça va de 2000 dollars par an à 4000 dollars et ça ça ne prend en compte quasiment rien au niveau des déplacements des hébergements du stage en Floride etc. ils ont des aides par ailleurs il y a des aides quand même individuelles en fonction de leur mise en liste et nationale et aussi provinciale mais les premiers comme ça se passe aussi en France quand même mais les premiers partenaires des jeunes c'est les parents il faut aussi travailler avec les parents là-dessus essayer de bien gérer les coûts parce que c'est un problème Et donc j'arrive un peu à combien revient une saison complète avec les stages les déplacements tout ça ? J'ai un athlète ici qui est en équipe nationale qui est cardé donc qui a beaucoup d'aide il est quand même obligé de dépenser un peu d'argent etc. s'acheter son matériel etc. Il paye une cotisation au club éventuellement il peut avoir des arrangements aussi on n'a pas fait attention mais quand il coûte 20 000 à peu près entre 20 et 25 000 dollars par an Ah ouais ah ouais donc là c'est complètement une autre culture là c'est c'est à dire que là il est parti encore parce que c'est important il n'est pas resté au club avec des 20 sans charge et donc alors s'il a des s'il a des bourses s'il a des financements ça réduit ce montant que je te suis mais le coût réel est celui-là quand tu vas au moins de 20 mois tu dois payer et ça se passe alors là on pourrait t'en parler aussi mais c'est l'équipe anglo-saxon il y a pire c'est la Nouvelle-Zélande mais je t'en parlerai un peu tard si tu veux mais il y a quand même des aides et on n'est pas dans si tu veux des jeunes défavorisés qui pratiqueraient ici dans mon club il n'y a pas d'accès à la pratique parce que par contre il y a des clubs qui sont des clubs municipaux par exemple à Montréal comme le club de Pointe-Claire sinon de Valicité il y en a d'autres ou la Chine ou il y en a d'autres et puis il y a des politiques de développement qui sont vers là où tu peux quand même y arriver mais à un moment donné tu sais tu dois partir en Floride au mois de février jusqu'au mois de été tu commences la pratique et si tu ne commences pas ta pratique à ce moment-là tu ne progresses pas et si tu ne pagais pas donc il faut y aller à un moment donné à partir de 14-15 ans oui il faut y aller et puis ça ça a un coût trois mois en Floride le billet d'avion ne coûte pas très cher parce que c'est Orlando c'est Disney World on va par là-bas souvent mais ça a un coût quand même c'est organisé avec l'équipe Québec on n'est pas mal organisé ici mais ça représente un coût et un effort financier très important par an c'est-à-dire que si je vais en compétition il peut m'arriver dans certaines compétitions que j'y vais avec mon véhicule personnel et que les athlètes on se donne rendez-vous sur le bassin et qu'ils doivent prendre leur bateau on ne prend pas de remorque pas forcément ça arrive donc voilà et donc t'as beau être au bon t'as beau essayer de changer les choses c'est ça la culture et ça fait partie des morts c'est comme ça que ça se passe globalement après pour l'été pour l'été avec les plus jeunes on a des morts qu'on a des on a des on a des on a des qui rétentira mais on ne se passe pas les jeunes par exemple les parents qui viennent et qui ne passent pas c'est la culture aussi je vois que par la suite tu montes vite en grade au Canada je vois que tu deviens rapidement entraîneur de l'équipe nationale féminine de kayak ouais en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait un an au club du Lac-au-Port c'était très très bien et puis là aussi il y avait des opportunités au Canada et là j'avais quelque chose qui se présentait à moi qui était vraiment quelque chose de vraiment très contradictoire l'envie de rester dans le club qui m'avait voulu il y a toujours des démarches des migrations à mettre en place etc donc j'avais un pied sur le territoire grâce à mon club et puis l'opportunité avec un salaire éventuellement un peu plus important et puis des charges des responsabilités puis peut-être j'ai envie de porter ma vision avec l'équipe nationale donc j'ai passé un an et puis un an un an après être arrivé au Québec au Lac-au-Port je suis parti avec l'équipe nationale pour entraîner les dames kayak donc ça a été et ça a été émotionnellement très très dur ça a été aussi difficile pour moi de positionner comme ça de dire je m'en vais et puis je vous laisse donc ça a été dur j'avais fait un bon travail avec eux ils étaient très contents de moi et bon ben là il y avait peut-être comme une trahison de ma part mais quand on t'offre parce que on me l'a offert quand même un poste comme ça je crois que si t'es un entraîneur de haut niveau tu le refuses pas surtout que là avec ton expérience là tu te sentais compétent on va dire là tu te sentais on va dire à ta place j'imagine ouais tout à fait compétent et on est engagé et j'avais passé un an d'expérience et d'apprendre ça dans un autre pays en choc culturel je viens de te l'expliquer un tout petit peu aussi là et je me sentais en contrôle de ce que je pouvais faire dans un environnement qui paraissait certainement peut-être un peu plus accessible que celui que j'avais eu en France quand j'étais parti donc j'ai accepté il y a eu un entretien tu vois il n'y a pas de coptation c'est un entretien il y a une shortlist c'est à l'Anglo-Saxon que ça se fait donc j'étais dans la shortlist finalement j'ai eu le club mais voilà j'ai passé donc deux ans avec l'équipe nationale féminine Comment ça se passe l'entraînement d'une équipe nationale au Canada est-ce que c'est comme en France et en fait tu n'as pas les athlètes toute l'année quand tu les as que en stage ou là c'est différent de la France et tu as vraiment l'équipe canadienne avec toi toute l'année ? En fait là ce qui s'est passé c'est que j'étais donc avec une équipe organisée directeur de la haute performance des équipes de France comme on peut appeler et puis j'ai déménagé à Ottawa là où on devait se construire mettre en place un centre d'entraînement de haut niveau pour les femmes avec des garanties avec des garanties bon j'étais pas mal crédule j'aurais peut-être pas dû donc quand je suis arrivé il y avait déjà deux trois athlètes qui étaient là-bas et puis les autres devaient éventuellement nous rejoindre et on est quand même dans un pays en français et en fait mais ça pourrait être le cas en France on ne peut pas critiquer non plus il ne faut pas cracher dans l'aspect mais dans le fond les athlètes n'avaient pas les moyens financiers pour venir s'entraîner là où j'étais donc je pouvais les voir que de manière continue donc je n'avais pas de contrôle non plus sur ce qui faisait l'entraînement que je pourrais goûter entraînement à distance donc par contre on se retrouvait beaucoup plus parce qu'à partir du mois de février là on avait des camps d'entraînement on se retrouvait en fourrure dès l'âge de février ou presque au cours du monde et après on était en stage d'entraînement n'empêche que la partie de starter du début je ne l'ai pas eue et puis surtout il y avait une participation et des entraîneurs et des entraîneurs de club et de des entraîneurs même je dirais nationaux puisque je n'étais pas en capacité moi j'avais des volontés de qu'on s'entraîne ensemble qu'on développe notamment j'avais identifié des choses liées à la technique à la pratique des couvages etc des choses que je voulais mettre en place bon ben je n'ai pas vraiment réussi et puis ce que je peux dire aussi c'est que je suis arrivé dans une situation où il y avait des entraîneurs nationaux donc des collègues qui étaient aussi entraîneurs persos de filles féminines que moi j'étais censé entraîner donc c'était il y avait un gros challenge il y avait un gros challenge qu'est-ce que tu avais identifié que tu voulais mettre en place par exemple en termes de technique sur les équipages tout ce qui est la qualité française ce que j'ai appris en France si tu peux la première chose si tu peux être bon en équipage il ne faut pas qu'il y ait l'équipage à tous les postes il faut développer il faut standardiser la technique sur les différentes phases du coup de baguette il faut il se trouve qu'au Canada ce que je ne sais pas aussi c'est qu'il y a beaucoup d'entraîneurs étrangers ces entraîneurs étrangers et étrangers ils sont ils sont de moins en moins mais il y en a encore qui arrivent mais ce sont soit des hongrois soit des polonais serbes chèques ce qui est encore donc tu vois c'est vraiment une culture de l'effort une culture c'est des gens qui viennent reproduire leur système dans les clubs et donc soit ça passe soit c'est merci il y a du débat c'est des gens super ils ont cette mentalité d'Europe du Nord d'Europe de l'Est pas du Nord pardon de l'Est où ça pousse à l'entraînement et avec des soucis techniques qui sont différents donc il n'y a pas forcément d'unité technique au Canada donc quand tu arrives tu as des gens qui pagaient qui ont des jet-averses quand ils pagaient en kayak et si tu veux ça fait que tu reviens à courir en bateau d'équipage comme tu pôles auto c'est-à-dire que si tu vas bien si tu m'en vais ensemble ça va et après tu vas bien ensemble c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui pagaient des bateaux là-dedans le système de sélection étant créé à un moment donné tu te retrouves avec aussi des athlètes qui n'ont pas les compétences qui ont la valeur sportive mais qui ne font pas les compétences pour avancer le bateau tu as des athlètes qui pagaient deux fois plus que d'autres sur des distances de l'aérobie de base bon ben ça il faut établir un petit peu un schéma autour de ça je ne dis pas que ça ne se faisait pas au Canada parce que ça se fait les autres coaches nationaux le font ils ne sont pas cons autant que les autres ils savent le faire mais en tout cas il y a cette difficulté là qui est que j'avais identifié que moi je m'étais donné comme mission à ma situation et ça a plus ou moins bien marché là comme tu coaches l'équipe féminine de 2011 à 2013 tu vis les Jeux Olympiques en 2012 oui j'y suis allé mais là encore j'y suis allé en tant qu'observateur parce que il y a juste le caca qui n'a pas été sélectionné c'est un petit peu la même histoire qu'avec la France en 2000 le caca qui ne s'est pas sélectionné pour peu donc ça a été un peu ça a été vraiment le caca qui s'en sentait être le meilleur n'a pas été sélectionné et il y a donc une personne qui s'est sélectionnée en K1 et cette personne là quand tu t'es sélectionné en individuel tu choisis ton coach donc elle n'en a pas choisi donc c'était pas son coach c'était un coach de l'équipe nationale qui l'a qui l'a entraîné donc bon de toute façon si tu veux les athlètes qui sont arrivés en camp de l'équipe il n'y avait pas d'obligation à s'entraîner avec quand t'arrives et que t'as à l'époque en Floride les français on les a employés de temps en temps ils arrivent il y a plein de nations qui viennent ils s'entraînent et donc tu t'as vite fait de trouver un groupe avec des Danois des Uégois des autres pays et puis tu t'entraînes avec eux et puis t'as pas besoin de t'entraîner avec eux si t'as un projet individuel on laisse aller comme ça donc c'est ce qui est arrivé donc je suis allé au jeu en 2012 bon c'était pas une belle expérience parce que j'étais spectateur mais là aussi ça s'est gâté par la suite puisque mon contrat n'a pas été renouvelé j'ai l'impression en t'écoutant depuis le début à chaque fois c'est un peu entraîneur ça a l'air d'être un peu la galère au Canada surtout là où vraiment tout est comme c'est au frais de l'athlète j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette émulation un peu collective de groupe il n'y a pas ce truc là qui a parfois été mis en place en France et qu'on peut retrouver dans certains pôles et là tu te fais à chaque fois tu te fais un peu avoir parce que moi j'ai le ressentiment que tu te fais un peu avoir avec cette histoire d'équipe canadienne féminine il y a une mentalité anglo-saxonne je ne vais pas même pour les Québécois qui sont les plus latins du continent américain mais ils ont de français que la langue et quand même ils sont un peu plus chaux que les autres mais tu pourrais t'en parler aussi quand on me dit quand on te dit tu vois par exemple je vais te donner des exemples c'est assez marrant c'est assez fun comme on dit si tu dis bah là tu dis mettons à la fédération tu dis je vais organiser un entraînement un camp d'entraînement un stage d'entraînement voilà à Temple-sur-Lotte au mois d'octobre et on ne dit jamais non on dit are you sure est-ce que t'es sûr et est-ce que t'es sûr ça veut dire c'est un non ça c'est juste une anecdote mais dans le fond il faut faire très attention ça ne marche pas mais on ne te dira pas de faire autre chose etc et quand la date arrive la gestion du temps est différente c'est mon feeling aussi et puis après écoute il y a des gens quand t'es entraîneur de club l'entraîneur de club ici il essaie de garder ses athlètes au niveau il n'a aucune raison de les donner c'est plus important d'être champion canadien que d'être champion l'impact c'est une grosse image que je te donne mais c'est comme ça que je le reçois aussi on est bien payé on peut être bien payé éventuellement dépendant de et puis on est en autonomie et il y a la collaboration avec les entraîneurs de l'équipe nationale n'existe pas donc si tu veux il y a un gros respect entre les athlètes je ne veux pas mentir il n'y a aucun athlète méchant quand même dans les groupes mais l'intérêt individuel prime sur l'intérêt collectif à tel point que si tu veux moi j'avais quand même mis en place des choses intéressantes avec des athlètes qui s'entraînent et si tu veux il y a 2-3 athlètes pour lesquels il y avait suivi ma dynamique d'entraînement quand mon contrat n'a pas été renouvelé 2 mois 3 mois plus tard il faisait des podiums en Coupe du Monde et ces filles-là font en 4-6ème en Coupe du Monde cette année-là donc c'était et là encore je ne prends pas je ne revendique rien mais il y avait une partie des athlètes qui étaient pro Frédéric Fred Loyer et puis une autre partie qui ne l'était pas et puis j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu mais en même temps tellement fort de mes convictions que je n'ai pas forcément été très bon aussi dans dans mon adaptabilité dans la façon dont je m'exprimais dans mon dans mon écoute auprès des gens donc on en apprend toujours certainement le job il n'était pas fait comme on dit ici certainement aussi de toute façon si tu n'as pas de résultat d'un certain point de vue certains vont considérer que tu n'es pas un bon coach puis moi je survis très mal dans les systèmes donc voilà c'est arrivé mais c'était une super expérience de travailler dans un autre système vraiment j'étais très positif avec ça j'ai l'impression en fait si tu es coach au Canada de ce que tu nous décris il faut être un bon commercial aussi pour convaincre des athlètes de venir avec toi ouais on a des spécialistes ici on a des spécialistes d'entraîneurs qui après si tu veux c'est la qualité essentielle d'un certain nombre de coaches c'est leur capacité à survivre on est tous à survivre et moi voilà je vois bien et puis je le vois aussi dans d'autres dans d'autres dans d'autres pays il y en a tu vois des gens qui sont là et puis comme j'en ai fait partie moi-même à un moment donné certainement qui ne sont pas performants ou même qui ne développent pas et puis il ne se passe rien et ici on est quand même un peu plus dans le business comme on dit donc moi ne faisant pas forcément l'affaire mais n'ayant pas les résultats escomptés tout simplement et donc il n'a pas été renouvelé au mois de 16h et là j'étais vraiment en difficulté parce qu'au mois de 16h si tu veux tu ne trouves pas un travail de coach ni au Canada ni ailleurs que ce soit dans un club il a 16 ans et moi je voulais rester au Canada mes enfants qui étaient scolarisés et donc si tu veux il n'y a pas d'humanité il n'y a pas il n'y a pas une grosse un gros des gros états d'âme concernant donc il fallait en dire j'allais dire aujourd'hui par la suite tu as enchaîné deux clubs au Canada donc en Ottawa et à Chelsea au Canada et à Ottawa tu n'étais pas resté longtemps j'ai l'impression non en fait si tu veux ce qui s'est passé vraiment étant en Ontario Ottawa donc tu avais un qui arrive deux mois donc en deux mois il fallait que je trouve un club pour pouvoir réinitialiser un contrat de travail et tout ça sinon c'était le retour à la classe départ et puis dans le fond j'ai rencontré un petit club qui en lieu d'Ottawa ça s'appelle le Ottawa River et j'ai rencontré des gens qui étaient un club saisonnier c'est-à-dire un club d'été et puis ils ont écouté mon histoire et puis j'en connaissais une ou deux personnes déjà comme ça de vue et ces gens-là qui étaient un tout petit club ils ont fait une j'allais dire une offre de cœur et ils m'ont offert un club et maintenant pour anticiper sur l'été ils se sont engagés à me prendre pour que je puisse rester au Canada donc il y a une reconnaissance éternelle envers ces gens-là qui quand tu vas à un entretien tu vas les voir quand tu es prof de sport tu te poses ces questions-là mais voilà tu ne passes pas avec eux donnez-moi le job que ce soit le salaire mais je peux rester là je ne suis pas papa voilà je peux faire autrement il faut que ça fonctionne donc les gens ont été assez sensibles ils m'ont pris au club d'Ottawa et voilà c'était un club vraiment avec des belles personnes vraiment super je suis évidemment en contact avec ces gens-là qui est devenu un club de compétition et qui a développé que j'ai développé que j'ai participé à son développement et puis à un moment donné moi Ottawa c'est un peu comme deux pays c'était donc en Ontario et justement il y a cette grande rivière la rivière des Ottaouais Ottawa River c'est plutôt des gros fleuves d'ailleurs et de l'autre côté il y a Gatineau qui est la quatrième ville à Québec et on vivait on scolarisait nos enfants j'ai dû déménager j'ai dû revoir mon niveau de vie aussi donc j'habitais à Gatineau je passe les détails et donc on habitait de l'autre côté et il y avait une opportunité il y a un club à côté qui s'appelle Chelsea qui avait aussi qui recherchait un entraîneur et là c'est un club c'était un club à forte avec et il fallait que je choisisse ma famille là et donc là c'était encore un déchirement de dire à Ottaoua River que je et que j'allais au club de l'autre côté à Cascade le club à Chelsea qui est un club au Québec mais c'est un village c'est une petite ville qui est donc moi j'ai commencé j'avais coaché au Canada avec l'équipe nationale en anglais et puis là je travaillais aussi au club de Cascade j'ai développé ce club pendant un ou deux ans et dans le fond j'avais encore des envies là vraiment d'équipe nationale j'avais vraiment j'avais envie de me réaliser comme jamais et j'avais des relations donc des gens que j'avais rencontrés comme je le disais le monde est petit et donc j'ai rencontré un coach danois qui travaillait en Nouvelle-Zélande qui m'a fait signe et qui m'a dit ça peut être un job pour toi le job d'entraîner les kayak hommes en Nouvelle-Zélande donc évidemment la Nouvelle-Zélande c'est un pays qui faisait rêver il y avait on connaît l'équipe féminine il y a aussi une culture de kayak hommes en Nouvelle-Zélande et puis donc il y avait cette opportunité là et puis nous on était finalement pas si mal à voyager etc donc d'un point de vue de la famille d'aller le véhicule de notre départ ça a été aussi de découvrir autre chose avec mes avec mes enfants avec ma famille en Nouvelle-Zélande donc là là encore j'ai quitté Cascade et pour faire du haut niveau du très haut niveau selon ce que je pensais du très haut niveau donc ça a été encore un déchirement avec le club de Cascade on a passé des moments fabuleux des gens avec cœur sur la main une communauté forte et des jeunes évidemment il y avait des bonnes recettes des bonnes méthodes c'est pas si dur de progresser non plus au niveau national donc on est parté avec 10-15 athlètes dans les premiers au Canada dans les placements nationaux etc avoir des athlètes et surtout et là aussi avec Ottawa qui sont allés aux Olympiques aux championnats du monde junior donc très rapidement qui arrivaient à des résultats et pour moi c'était aussi l'opportunité de coacher des jeunes d'entraîner des jeunes parce que quand j'étais en France ensuite je me suis occupé des athlètes qui étaient déjà des athlètes réalisées sur lesquelles finalement ça prend beaucoup de dossier or là c'est un défi comment ça se passe alors cette Nouvelle-Zélande est-ce que c'est le même système qu'au Canada où les athlètes doivent payer pour s'entraîner ou ça ressemble plus à la France déjà non c'est pire en tout cas c'est pire pour les tayacons parce que là vraiment il y a une culture du haut niveau je n'ai rien à dire là-dessus vraiment quand tu vois l'avion le piste la voile le rugby et le tayac comme ça en triathlon ils sont super bons les fédérations sont organisées comme des fédérations mais aussi bien drivées avec ce qu'on appelle la préparation olympique je crois qu'en France ça s'appelle l'agence pour le sport donc tu as l'équivalent au Canada c'est on the podium c'est un new podium ça s'appelle comme ça c'est eux qui donnent l'argent en fonction des résultats et puis ce que je voulais dire aussi sur le Canada juste pour terminer il y a toujours eu des j'ai l'impression ça donne l'idée que je crache dans la suite mais vraiment des Caroline Gounet des Adam Van Coverden des Mark Holder Show il y a des gens médaillés des Mark De Jong il y a des gens qui ont médaillé mais ici on ne se souviendra que des gens que du nom des gens donc dans des bateaux individuels en France tu vas parler du caca qui a été formé donc tu vois c'est vraiment il y a un rapport à ça qui est grand ça c'était pourquoi conclure cette histoire canadienne bon écoute en Nouvelle-Zélande c'est un tout petit pays qui est charprené par 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 une vraie dynamique et culture de haut niveau une éducation qui est différente parce que c'est c'est une éducation à la Néo-Zélandaise qui n'existe par ailleurs avec certainement aussi beaucoup de culture maori qui connaît le haka c'est un vrai sens pour moi maintenant aujourd'hui maintenant que quand je les vois faire leur faire leur cérémonie ces gens-là au médecin roti par exemple et puis un vrai un vrai engagement dans le haut niveau donc ça il n'y a rien à dire avec ça donc il y avait Altaf-Mondi l'institut qui gérait les fédérations avaient envie de développer les cahiers comme avec Donald Ferguson avec Thompson et avec aussi des gens plus récemment je me souviens de son nom en cas 1 des gens qui ont performé en cas et en cas 2 et en cas 2 comme les français à un moment donné ce momentum a disparu et il a cédé la place à une dynamique énorme avec les femmes initiées par ce coach danois mais aussi initiées comme un coach individuel par Gordy Walker qui est le coach de Lisa Carrington donc ces gens-là c'est des gens qu'il faut fréquenter évidemment donc moi j'ai fait partie de cette dynamique avec les Kayakom et quand je suis arrivé les Kayakom c'est des gens épargnés dans leur club qui s'entraînaient de manière très beaucoup mais de manière pas organisée et surtout ils n'avaient aucune amie donc quand je suis arrivé la première année j'étais là mais je ne s'entraînais pas en direct et il n'y avait pas d'argent pour moi parce que je n'avais pas de résultats pour avoir des rencontres très régulièrement donc la première année je n'ai pas grand-chose j'avais quelques athlètes j'étais d'abord basé à Auckland donc sur le lieu où s'entraînent les femmes évidemment j'ai assisté à aérodynamiques qui sont mises en place avec les dames et nous on était comme si on était un autre sport on n'était pas le même soutien pas le même support et donc j'ai dû être très innovant être très inventif j'ai développé des relations les plus vieux ne voulaient pas s'entraîner avec moi parce qu'éventuellement ils étaient sparring partners d'Elisa Carrington donc tu vois ils avaient des gardines ils avaient des aides en fonction de ça et puis il y avait aussi une autre partie des gens ceux qui gagnaient les championnats canadiens pardon pas canadiens mais néo-zélandais c'était des gens qui faisaient du surf life saving donc ils viennent de la mer est-ce que tu connais cette discipline ? oui oui tout à fait j'ai interviewé plusieurs personnes sur le sujet justement qui expliquaient qu'en Nouvelle-Zélande et en Australie beaucoup commençaient justement par le life saving en surf ski avec des gros bateaux et qu'après seulement ils se mettaient à la course en ligne ouais c'est ça et puis bon c'est des jeux de plage aussi des jeux au sens sérieux donc c'est des gens et si tu veux ces gens-là se suffisent ils vont même jusqu'à Tahiti quand même faire des compés en longue distance par exemple puis ces gens-là ça leur suffit ils ont même des sponsors c'est un lifestyle c'est comme un lifestyle de surfers et d'aller faire une compétition d'être regroupé pour faire du K2 du K4 et de la muscule et puis d'aller en Europe et d'être pas sûr de gagner et peut-être qu'on leur impose avec telle équité ils vont faire des pages ça ça fonctionne pas donc là c'est un peu intermédiaire entre ce qu'on fait en France et au Canada donc c'est encore une autre vision par contre c'est des gens comme on dit c'est-à-dire que c'est des gens qui quand ils s'engagent ils ne sont pas à moitié donc il s'agit de l'organiser donc moi j'ai développé une relation avec les athlètes des jeunes athlètes qui étaient autour de 10 ans donc ils ne sortaient pas au niveau international parce qu'ils avaient ça coûte très cher de venir en Europe faire des compétences donc et puis j'étais avec les entraîneurs de club j'allais au championnat du monde et au championnat du monde et moins de 23 avec mon équipe donc moi j'étais responsable des kayak comme moins de 23 parce que de toute façon il n'y avait pas plus d'yeux dans les équipes nationales pour les gars donc ils payaient leurs déplacements donc ils doivent payer entre un 5 000 et 10 000 dollars pour venir faire une compétences et un camp d'entraînement donc on se retrouve quelque part on a été souvent en Slovénie entraînés et à d'autres endroits par-ci par-là et puis donc ça arrive sans expérience il n'y a pas de il n'y a pas de compétition proprement dit en Nouvelle-Zélande il y a deux compétitions par an deux ou trois et c'est tout ça donc là l'importance de l'entraînement elle est fondamentale parce que tu développes ça tu développes tes skills tu développes ta qualité de compétiteur à l'entraînement donc il faut mettre en place des situations où en effet ça peut ressembler éventuellement à la compétition et donc quand tu cours deux fois par an les jeunes que j'avais qui n'étaient pas forcément mauvais et qu'on mettait dans les bateaux d'équipage ils couraient comme des nubles c'était dégueulasse et ils apprenaient mais comme ils ne performaient pas parce que tu commences à performer quand tu fais des finales donc nous c'était des queues de demi-finale ils n'étaient pas se passer donc j'avais comme objectif et comme projet pour eux c'était d'aller les amener à Tokyo les amener aux Jeux d'Amérique donc autant dire que c'était pas gagné c'était très très dur mais j'ai développé des relations avec les entraîneurs des clubs et avec avec les athlètes en eux-mêmes j'ai ciblé quelques athlètes et puis un jour il y a un centre d'entraînement qui s'est construit à Cambridge qui est dans l'île du Nord au centre de l'île du Nord et on était sur un spot d'entraînement où il y avait le vélo de Rome et où il y avait les stars de la Zélande il y avait le triathlon qui était regroupé là et puis l'aviron donc là c'était le vélo et puis l'aviron c'est des religions là-bas donc nous on a été intégrés dans cette dynamique on a loué un camion des déménagements avec les jeunes on a tout mémoire y compris nos affaires d'un camion des déménagements et puis on est descendu à Cambridge et on a eu accès à ce centre ultra moderne parce que les filles ne voulaient pas aller là donc comme l'issan a décidé aussi elle était bien là-bas elle faisait des résultats donc le développement mis en place par Hyper France Sport New Zealand n'a pas été suivi par le gratin des athlètes de haut niveau qui c'était les dames par contre nous on y a bénéficié donc je crois que c'est là que ça a été vraiment le début de l'aventure vraiment avec les jeunes de la Nouvelle-Sélande là ce que je comprends en fait c'est que comme eux ils font beaucoup de life saving en surf ski en fait s'ils arrivent à la course en ligne ils n'ont pas du tout la technique course en ligne donc là tu partais pratiquement pas de zéro parce qu'ils avaient quand même développé de secrétabilité avec l'océan mais ça partait de loin en fait ben écoute c'est ça là encore il y avait les mêmes problèmes identifiés qu'il faut servir de ses jambes en Canada il faut gérer aussi son intensité or ces gars-là c'est des monstres alors la différence avec le Canada on est aux antropodes hémisphère sud c'est deux saisons en une c'est-à-dire que ces gens-là déjà ils vivent dehors donc au niveau je ne sais pas moi de la synthèse de la récup de son soleil tout le temps parce que là nous on est blanc comme des cuits ici au Canada mais là quand ils ont des racines maoris Lisa Carrington bon ben écoute elle est half maori elle est semi-maori donc elle a des fours rapides j'en avais un qui a performé par la suite c'est pareil si tu veux lui il regarde la barre de bichicule déjà il prend il gonfle tu vois donc il n'y a pas par contre les choses techniques à mettre en oeuvre la rigueur à l'entraînement c'est aussi des jeunes qui sont hyper impliqués qui sont tout fous donc il faut le cadrer donc moi j'étais par contre là j'avais pris une méthode j'avais appris beaucoup du Canada et puis et aussi ils avaient eu beaucoup de mal à trouver un entraîneur ils avaient essayé il y avait même un hongrois qui était venu évidemment ça n'avait pas fonctionné il faut s'adapter il faut se fondre dans l'environnement il faut travailler avec des entraîneurs de club il y a toute une attitude qu'il faut développer que j'ai réussi par mon expérience et donc ça m'a permis d'être plus efficace avec ces jeunes-là et oui techniquement il y a du travail le bateau d'équipage bon ben voilà là à un moment donné il ne faut pas tortiller du cul comme on dit si tu dois progresser en équipage il faut faire du bateau d'équipage dans toutes les positions développer il y a une dynamique autour de ça ouais deux trois fois trois fois par semaine et puis tu en manges et avec tout le monde tu parles beaucoup d'équipage est-ce que pour toi c'est un passage obligatoire pour performer après par la suite en individuel évidemment moi je connais peu d'athlètes qui performent qu'en individuel au niveau international il y en a mais il y en a comme bon il y en a mais eux tous ces gens j'ai eu oui Sébastien je l'ai connu à Angers Baps Beaumont des gars formidables Philippe Paulin c'est des gens qui ont fait et une dynamique de groupe donc on n'est pas à la différence de ce qu'ils pensent au Canada je ne dis pas qu'ils ne pensent pas mais ce qui est vraiment important et ce que je observe en France c'est qu'on est un sport dynamique un sport individuel mais c'est une dynamique collective on est un sport d'équipe c'est-à-dire qu'à quatre c'est considéré comme un sport d'équipe entre ces cinq mais l'entraîneur là-dedans il y a un leader il y a différents rôles et puis tu t'entraînes par deux et l'émulation elle est fondamentale on n'a qu'à voir ce qui s'est passé dans les années 80 84 88 avec le play à pomme ou l'éthanoué c'est juste une période que j'ai connue un petit peu là c'était des gros de groupe entre donc c'est important oui et puis sport sport technique pourquoi parce que quand t'as un bateau qui va plus vite au niveau de la prise d'appui des informations plus grandes ça se passe en équipage c'est un accélérateur plus que le bateau individuel c'est certain l'adaptabilité c'est ce qui est demandé il n'y a pas les bassins on a bien vu qu'il y avait des athlètes qui ne pouvaient pas performer au jeu parce qu'ils n'étaient pas à l'aise dans les conditions donc il faut jouer dans toutes les conditions il faut jouer dans les bateaux d'équipage à tous les postes et après si t'as une valeur en individuel du cours en individuel et puis ça peut suffire mais je connais beaucoup d'athlètes qui viennent des bateaux d'équipe et qui ensuite se sont réalisés en bateaux individuels il y a toujours des exceptions mais je crois que ça serait bien de faire des stats à ce moment-là mais je crois qu'il y en a beaucoup qui viennent des bateaux d'équipe qui développent des skills à partir de là tu disais aussi que t'avais eu besoin de les freiner un peu parce qu'ils s'habituaient sur ce que l'ice-saving et que c'était des machines un peu c'est-à-dire que là tu les freinais par rapport justement à toutes les séances justement à faire des séances peut-être plus techniques de l'aérobie basse intensité et pas se tirer dessus à chaque fois voilà c'est en effet c'est les principes modernes de l'entraînement aussi j'ai eu la chance après de travailler grâce au vélo grâce à à l'aviron d'avoir accès à des physios à des préparateurs physiques c'était des gens qui sont les meilleurs au monde donc ces gens-là quand ils disent quelque chose ils n'ont pas juste lu dans les livres non plus ils ont l'expérience et donc en effet ça ne fait que renforcer un certain nombre de conceptions de concepts que je pouvais avoir par ailleurs mais si tu veux quand tu as des gars qui montent sur l'eau et pour faire 10 km on dit EB1 en France on dit G1 au Canada on dit L2 en Nouvelle-Zélande à cadence en kayak mais bon à 80 km et qui vont relativement vite mais qui ne développent aucune accélération du bateau il faut absolument changer ça et ça ça prend du temps parce que ils ont du mal à comprendre qu'il faut ralentir pour aller plus vite c'est très dur quand tu as affaire à des jeunes de 18-20 ans puis quand les coachs ils n'ont connu que ça et qu'ils vont là je vais te raconter une petite anecdote j'ai rencontré un des coachs pas coach entraîneur qui était champion olympique à Athènes en K1000 ou deuxième d'ailleurs il a été champion du monde également son nom va revenir bon c'est un kayakiste que tout le monde connaît et moi plusieurs fois il est venu me voir il m'a dit c'est quoi tes séances de merde qu'est-ce que tu mets en place là les gars ils pagaient tranquille ils essaient de bouger leur bateau à chaque coup il y a un temps aérien on travaille sur différentes phases sur des aérobies de base puis plus de kilomètres comme ça il me dit ça sert à rien ce que tu fais tu leur fais parler d'un gars qui est médaillé alors là c'est difficile parce que ces gens-là ne se privent pas pour le dire devant les athlètes il faut savoir vendre ces choses aussi et on a eu des discussions qui ont évidemment longues il me dit mais il y a une chose où tu trompes ces gens-là il y a un certain nombre de gens qui pensent ça je ne dis pas que c'est toute la nouvelle zélande c'est juste cette personne-là et tous les McDonald's c'est à Cusson comme ça tous ces gens-là ils pensent la même chose et ces gens-là te disent le kayak c'est le canot le kayak le kayak c'est pas un sport donc à partir du moment où c'est pas un sport technique il faut juste mettre le coup de baguette en plus pour battre les autres donc à partir de là c'est le plus que t'en fais le plus mieux que ça marche et il faut juste en faire plus que les autres donc à partir de là quand tu sais ça t'as compris c'est quoi le levier t'as compris que t'en tireras rien et donc il faut travailler sur leur attitude pour savoir ce qu'ils pensent c'est ce qu'ils veulent et si c'est ça et si t'arrives s'ils sont suffisamment jeunes s'ils sont suffisamment influençables s'ils ont de la chance avec les coach pour les faire changer d'avis ou les tirer vers d'autres endroits et là pour le coup l'expérience des dames où en effet les sacs c'est pas n'importe quoi l'entraînement ben là moi ça m'a servi ça m'a aidé et on a pu mettre en place des process pour les faire ralentir c'est le temps à bien paguer et est-ce que comme il fait tout le temps beau en Nouvelle-Zélande est-ce qu'ils font aussi de l'aérobie un peu en dehors du bateau ou l'aérobie se fait beaucoup en bateau non ils ne courent pas ils vont faire de l'aérobie en surf via la mer puis ils font un peu de vélo donc les miens moi je les ai mis au vélo un petit peu la course il n'y a pas de canoë il n'y a que des kayaks là-bas et ils font du bateau toute l'année donc il n'y a pas besoin d'aller le courrier il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin c'est nécessaire ils sont pagués toute l'année donc si tu as d'un aérobie à faire tu le fais en kayaks alors comme il y a du surf fly sailing il y en a c'est des morageurs donc ils peuvent nager éventuellement mais non tu les mets sur eux donc c'est là que tu accélères quand même pas mal leur développement leur développement technique parce que tu peux paguer toute l'année puis de toute façon comme ils ne courent pas il n'y a pas d'interférence donc il fallait les mettre dans le gym en salle de sport en salle de muscule ça aussi c'est quelque chose qu'il fallait aller chercher parce qu'il y a des notions de gainage des notions de prise de force au sens large qui n'étaient pas n'étaient pas là mais ils étaient déjà bien battus pour aller les chercher ok mais ça c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs courants de pensée là-dessus justement comme quoi il faudrait faire de l'aérobie en dehors du bateau parce que le kayak ne impliquerait pas des masses musculaires assez grosses pour développer l'aérobie de manière globale et a priori ce n'est pas ton avis non ce n'est pas ça c'est que je t'ai dit ça ne sert à rien parce que dans le contexte ça ne sert à rien évidemment ici au Canada on s'est dit il faut évidemment aller chercher des masses musculaires si tu veux moi quand je fais de l'aérobie tu fais de l'adaptation soit centrale soit de l'adaptation quand tu cours jusqu'à temps de faire tu développes juste une adaptation centrale au niveau cardio-climonaire il y a des études et notamment au Canada à l'échange qui disent que quand tu fais du play-off pour développer ton veau de max c'est pas c'est vraiment le pourcentage de l'adaptation centrale il n'est pas si important le développement d'adaptation périphérique au niveau de l'échange gazeux au niveau musculaire local sur les muscles sur lesquels avec les calipayers au niveau de chondrie etc sans chimique ça fait autant au niveau périphérique l'économie centrale donc quand tu fais du play-off c'est peut-être mieux que d'aller courir tu as lu donc j'imagine que tu as lu la thèse de Myriam Paquette en fait ouais je parle de Myriam Paquette que je connais bien il y a des gens qui sont venus ici comme François Biot ou François Biosène qui sont des gens éminents en France qui maintenant travaillent au Canada et qui avec l'entraînement en hypoxie je sais que vous le faites aussi vous en faites aussi en France beaucoup avec Philippe Collin notamment qui est en train mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui restent à penser que évidemment des fois il faut se repasser l'épaule il faut passer à autre chose il y a ce côté-là et puis l'adaptation centrale c'est pas mauvais mais moi je pense que ne pas palier pendant deux semaines ou trois semaines ou un mois je crois pas que ce soit bénéfique il y a un principe de continuité qu'il faut appliquer pour des raisons physiologiques selon moi et ça c'est mon interprétation d'entraîneur et c'est de être battu en bref dans d'autres études aussi je pense est-ce que il y a autre chose que si je te devais te demander un troisième ou un quatrième point que tu as apporté justement à ces jeunes en Nouvelle-Zélande là on parlait surtout de l'EB1 donc les mettre un peu à la muscu la spécificité est-ce qu'il y a un autre point sur lequel tu as vraiment insisté ouais ouais vraiment et ça je l'ai appris de la Nouvelle-Zélande je suis habitué avec mes bagages c'est ils appellent ça et ça c'est pas c'est pas dans les livres ici au Canada on a le développement de l'athlète à long terme qui est exceptionnel qui est un outil formidable qui écrit les étapes etc et je trouve ça intéressant ça m'inspire beaucoup puis ça existe partout ça existe aussi en France et ça existe aussi en Nouvelle-Zélande mais en Nouvelle-Zélande il y a quelques entraîneurs notamment l'entraîneur de Lyssa qui dit la principale chose qu'il fallait que les athlètes apprennent c'est apprendre à s'entraîner et apprendre à s'entraîner ça prend deux ans ça prend à s'entraîner dans la bonne intensité avec la bonne lance ça veut dire son indice technique de performance de l'avancement par coup dans le bon mindset avec la tête qui va avec et puis avec une bonne vitesse ça veut pas dire ça veut dire que c'est énorme c'est à dire que quand tu fais une EV1 nous on gère et la vitesse du bateau et la cadence et la fréquence cardiaque ces trois paramètres font qu'une séance réussit ou pas et tu joues avec ces trois paramètres en fonction de la famille de l'athlète en fonction des conditions mais c'est pas une chance c'est ça ça fonctionne ensuite la suivi d'entraînement donc on utilise des plateformes suivi d'entraînement et on le systématise de manière c'est le cahier d'entraînement très très fort donc ça que d'avoir le pouvoir pour le mettre en place et de le rendre obligatoire c'est fondamental et puis ça te permet de produire d'évaluer ton entraînement et ça te permet d'évaluer l'entraînement de chez ton fait et d'individualiser d'individualiser par toi donc sans ça tu es dans de l'interprétation dans de la suite qui n'est pas mauvaise mais il faut savoir aussi produire des outils pour donner du feedback aux athlènes donc chaque séance était calibrée avec les GPS par ailleurs on a beaucoup quand on avait des séances clés à réaliser je peux te parler du Sartorin par exemple si elle va faire une puissance aérobique elle va être capable de faire mettons les séances clés c'est cette notion de séance clés à réaliser elle va faire 10 fois 500 ou 10 fois 1000 si c'est un coureur de 1000 peu importe ou des 2000 ou des choses comme ça là elle est capable de faire 10 fois 500 hyper vie hyper vie ça va déjà très très vite ça la sélectionne déjà pour la finale donc quand tu es capable de faire ça tu n'as pas à te soucier de comment ça va se passer la pandémie et ça ça s'apprend et ça n'arrive pas tout de suite et ça veut dire qu'il y a des jours c'est la guerre il y a des jours il faut que ça roule et parce qu'on ne fait pas de compétition moi j'ai appris énormément de sens là où tu dois être au rendez-vous performance under pressure c'est son maximum il faut que ça roule donc là ça développe aussi peut-être les routines d'échauffement et tout ça tu n'as pas besoin d'en parler ils y vont les gars donc ça tu le crées et tu leur mets une grosse pression là-dessus donc ce n'est pas très amical mais ça produit et il y a beaucoup de respect mal avec tout ça et ça produit vraiment des choses importantes Je vois ce que tu veux dire je vois bien ce que tu veux dire Pourquoi ton aventure elle se finit en Nouvelle-Zélande ? Pourquoi elle se finit déjà avant l'Olympiade ? C'est toujours une histoire d'une part je n'étais pas sûr de pouvoir rester en Nouvelle-Zélande pour des raisons donc il fallait que j'ai toujours un plan en arrière et puis et puis aussi il fallait que je sois capable d'aller au bout et d'être à fond de mon projet donc il se trouve que quand mes petits Kayakom ont commencé en tout temps quand même d'entre eux ont commencé à performer la dernière année il y a eu des changements de type dans la fédération et comment dire pour tout dire je suis allé en cours j'ai eu des fins de mon intégrité en tant que personne donc je ne vais pas trop en parler j'ai un devoir de réserve et je vais le respecter donc je ne vais pas rentrer trop là-dessus mais il se trouve qu'on a proposé de renouveler mon contrat mais avec d'autres missions les missions d'entraîneur assistent et ça moi c'est l'heure de question donc j'avais été embauché comme étant une forme d'intérêt qui s'est gardée à un moment donné et que c'est pour le coup que j'avais et moi je ne voulais pas déroger à ce que je mettais en place donc j'avais prévu de j'avais prévu finalement de partir et la fédération j'ai donc refusé la proposition de la fédération et j'ai quand même fait la dernière indique donc ça se fait à long terme ces choses-là parce que j'ai fait la dernière année avec les athlètes et puis j'aurais oui j'ai eu la proposition d'aller jusqu'au jeu j'aurais pu mais je ne l'aurais pas fait dans les contrats qui étaient celles qui m'étaient donc j'ai gardé le secret il y avait des échanges avec la fédération et puis je soutiens évidemment mais je ne pouvais pas en parler aux athlètes je leur ai dit une fois après 6 mois la veille de partir en Coupe du Monde je leur ai dit ça va être notre dernière aventure on va en Coupe du Monde pour la première fois et puis on va au Chambre du Monde si on sélectionne après les Coupe du Monde et puis on va sélectionner au jeu et puis on va au jeu et ça va bien donc j'ai aussi beaucoup appris si tu veux de la résilience c'est de la capacité des jeunes à s'engager dans un projet totalement et à s'engager également avec moi et c'est pour ça qu'ils ont performé j'étais très bon certainement avec eux il y a une attitude là qui est incroyable de leur part et on a été une dernière année c'était donc une sélection à Zégued où on a eu ces deux jeunes ce que j'ai fait aussi cette année-là comme j'étais en freelance de toute façon je n'avais pas d'aide de ma fédération j'étais souvent seul à faire mes choses on est venu en France beaucoup et j'étais très bien accueilli par le staff et les athlètes se sont organisés pour je vais citer tous les athlètes de l'État national en Kayakon et d'autres au pôle de verre ils nous ont laissé des bateaux on est venu à verre on s'est entraîné on a fait les automnes de France j'étais donc avec six athlètes un caca et un calier et puis on a fait les championnats de France j'avais demandé une dérogation pour que l'équipe de la Nouvelle-Lisande puisse courir la championnats de France donc c'était la première fois qu'il y avait une inscription ouverte pour les championnats de France donc on a couru là-bas ça m'a permis de revoir plein de gens que je n'avais pas vus depuis quelques années et puis de voir la bonne santé toute relative quand même mais très bonne de la France avec une qualité de coach incroyable et puis ça a permis aussi à mes jeunes de s'entraîner avec des avions des gens comme Cyril et puis Etienne et tous les autres et donc j'ai eu un K2 qui est arrivé en Coupe du Monde pour sa première Coupe du Monde et puis qui va à Poznan en finale directe qui rentre en finale donc c'était quelque chose d'inespéré subitement je suis devenu fréquentable alors c'est là qu'on m'a dit est-ce que tu veux continuer donc moi j'avais pris ma décision y compris familiale que je ne resterais pas donc c'était c'était plutôt un non et puis mes gars sont allés à le K2000 et un athlète Curtis qui a couru au moins de 23 aussi en K1 et qui fait une médaille qui c'est 3ème alors qu'il avait doublé le K4 pour la petite histoire c'est là que tu vois que c'est des gens qui sont incroyablement bons parce que j'ai un gars qui a eu une intoxication alimentaire Curtis ne devait courir que le K1 parce que lui il était en France et il préparait le K2 et puis mes 4 autres gars c'était plus jeune il faisait juste le K4 sauf que arrivé on était en Roumanie à l'Égypte et là il y avait un gars qui prend une intoxication alimentaire et donc le K4 ne pouvait pas courir et il y avait une incompatibilité d'horaire entre le K4 et le K1 ça se courait à 20 minutes donc si tu veux ça voulait dire que j'avais 3 gars qui étaient si loin etc qui finalement ne pouvaient pas courir et donc il y a un des soirs je suis allé voir Curtis il me dit je sais pourquoi tu viens le voir tu veux que je monte dans le K4 il me dit il n'y a aucun problème je ne laisse pas tomber mes potes il monte dans le K4 puis je vais quand même courir le K1 et puis ça va bien aller donc ça c'est des choses donc ce qu'il faisait c'est que lui il courait son K1 série demi-finale-finale et puis il sautait dans le K4 pour aller sélectionner ses gars le K4 n'a pas bien roulé et lui fait 3ème en 15 ans je pense qu'il aurait pu gagner ou en tout cas il a fait 3ème et il était très très heureux de faire 3ème et puis ça a débouché aussi sur les très belles très belles expériences aux championnats du monde à Zeged qui a fait qu'ils se sont sélectionnés par le quota le quota du l'hémisphère sud aux Jeux Olympiques donc je les ai quittés sur ces bonnes performances comment ça se passe après parce que je vois que toi tu repars directement au Canada par la Suisse c'est ça ton idée de repartir direct ? ouais j'ai évidemment je voulais voir si actuellement je pouvais travailler en France ou à d'autres endroits j'ai commencé à connaître un bruit il y a des opportunités il y a des opportunités ça ne veut pas dire qu'elle va se réaliser mais j'avais besoin de me poser aussi au niveau de niveau de la famille au niveau et puis c'est quand même kayak c'est ce que je sais c'est vraiment ça que je sais mieux faire et puis écoute moi je me suis fait révoquer la fonction publique parce qu'après 10 ans de mise en disponibilité soit tu rentres soit tu décides de plus être fonctionnaire c'est déjà une chance énorme que d'avoir eu cette opportunité-là de le repousser chaque année pendant 10 ans c'est unique dans le monde d'ailleurs et donc ce qui s'est fait c'est que moi j'ai 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 paté le terrain un petit peu en France et puis je ne me sentais pas revenir dans un environnement que j'avais déjà connu et puis j'avais toujours ces contacts ici avec le lac au port que finalement j'avais gardé et le coach qui m'avait remplacé partait il m'a contacté on s'est parlé et il m'a dit écoute est-ce que tu es intéressé donc voilà je suis revenu pour entraîner dans un club au lac au port pour développer je pense sincèrement que d'être coach avec mon cœur qu'est-ce qui est le plus important est-ce que c'est la première fois où tu mets le cul dans ton bateau et peut-être un coach qui te motive ou est-ce que c'est quand tu es au bout du bout aux choses olympiques et que tu as fait la préparation finale et que ça se passe bien je crois que les deux valent vraiment le coup et c'est vraiment un continuum donc je le prends comme ça aujourd'hui je suis très heureux de faire ce que je fais et encore mon ambition c'est le haut niveau je crois que je reviendrai un jour on s'y vit quand même là mais j'ai des voies aussi beaucoup d'athlètes qui font je m'espère que vous verrez sur les portes de bassin au livre international c'est mon ambition pour eux s'ils le souhaitent je vais les aider à exprimer leur potentiel j'ai l'impression que tu seras toujours entraîneur de kayak tu vois je suis un peu ton parcours on arrive un peu au bout tu as eu la bougeotte la bougeotte mais au final tu es toujours entraîneur de kayak et tu as toujours cette à un moment on a pu penser durant ton parcours que tu étais un peu démotivé d'entraîner et finalement la passion est revenue depuis plus de 10 ans à entraîner là tu parles peut-être d'entraîner revenir un peu au niveau par la suite là au Canada j'ai bien compris comment ça fonctionnait il faut des gros moyens qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite écoute j'ai déjà quasiment fait le tour de pas mal de choses j'ai eu comme plusieurs vies j'ai découvert des aventures humaines formidables ça m'a permis de me réaliser en tant que personne aussi certainement vous doit souvenir et j'aimerais continuer et aussi si ça paraît j'ai vraiment un sentiment de plénitude évidemment c'est pas aussi simple que je le dis là moi j'ai beaucoup de pression pour réaliser les choses le mieux possible donc c'est aussi une source de ça dépend d'autres qui n'est pas stressé et donc ça coûte beaucoup mais ça me plaît c'est pas de mal il me plaît aussi je ne demande pas grand chose je suis bien aussi et je suis heureux de faire ce que je fais de donner un peu mon témoignage un peu long j'ai parlé mais j'espère que ça ait répondu à tes attentes à vos attentes oui oui j'ai eu mes réponses j'ai eu mes réponses et j'ai eu des surprises j'attendais pas ce type de réponse aussi et donc moi je suis content donc c'est cool est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder Fred ? non non on a fait voilà si 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 certains veulent te contacter comment ils peuvent te contacter ? ah ouais mais moi je ne vais plus entendre parler de personne écoute écoute je suis encore en contact avec certains de temps en temps je parle souvent encore à Albert Fernet je ne sais pas si je suis interrogé mais c'est vraiment quelqu'un d'institut entre moi et puis bon je sais que un jour tu vas parler à Mathieu que je connais bien il y a des gens comme Pascal Silvaux Olivier Lazard qu'il y a des vieux comme ça qui ont vraiment des choses intéressantes à dire s'ils ne sont pas trop aigris comme on dit il y a François During Philippe Colin j'ai vu qu'il y avait Benoît Bernard je connais très bien aussi qui sont sur l'équipe il y en a d'autres qui sont là et je suis sûr que ça va repartir et qu'il va y avoir des résultats je suis très impressionné par le niveau français moi quand je suis arrivé je pourrais dire que ce n'était pas le même niveau que ce que je connaissais il faut juste faire qu'on fasse un effort au niveau des canoës parce que je suis un peu monsieur Adrien et avec Anthony ils font un super job et ça manque de canoës de C2 au niveau au niveau international mais je suis persuadé que ça va aussi je peux te donner mon email si tu veux oui je mettrai ton email dans la description de l'épisode parce que je l'ai effectivement d'accord et ben super Fred je te remercie de ton temps et de tes réponses merci c'était super pour moi ça me donnait plein de pistes à explorer ça m'a confirmé certaines et ça m'a ouvert d'autres et donc c'était un plaisir ouais très bien ça marche merci beaucoup en tout cas merci à toi pour son temps et on espère on espère que ça a plu aux auditeurs salut à tous ça marche merci bye si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez enfin vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretsdukayak.org en attendant laissez glisser et à la semaine prochaine